Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau café critique sur GTA 6 Avant qu'on commence, permettez-moi, c'est pour ça que je vous la mets en plein écran Permettez-moi de dédicacer cette émission à Flo Quel artiste, vraiment, c'est lui qui a concocté cette miniature que vous voyez là Et bah du coup pas du tout en miniature, mais en full screen Parce que vraiment je la trouve incroyable C'est un des plans que je préfère dans GTA 6 C'est le déferlement de GTA 6 que nous allons analyser Ce phénomène autour de Rockstar Nous allons en parler, vous allez pouvoir même participer pour discuter avec vous Donner votre point de vue, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça C'est pour ça que sert le Café Critics Traiter l'actualité du jeu vidéo sans filtre Mais également vous donner la parole Du coup, on va se lancer tout de suite Je vous accueille tranquillement Vous avez vu cette miniature, elle tire tellement bien profit De la direction artistique incroyable de GTA 6 Puisque vous avez deux visuels officiels Donc le logo officiel plus haut Et l'artwork qui est sorti à la suite Qui est incroyable également Allez les amis, on se met le jingle comme d'habitude Puisqu'en plus on parle de GTA 6 Il faut forcément qu'on envoie le jingle qui est lié à GTA Et qu'on utilise dans les tout premiers Café Critics Et bien Rebonjour à tous, merci à tous ceux qui sont là en live Je sais qu'il y a Wilfried qui voulait du coup participer en direct Je vais commencer par dérouler le programme que je vous ai prévu Et puis ensuite, ceux qui voudront discuter avec moi, avec nous Avec la communauté de ce trailer, de ses implications D'analyser le phénomène autour de Rockstar Et bien vous serez bien évidemment les bienvenus Mais avant ça, je tenais aussi déjà à vous présenter mes excuses pour ce long retard J'étais à un conseil d'administration à rallonge Et j'avais même plus de batterie pour venir mettre un message Pour prévenir un machin sur les réseaux Même dans le chat de l'émission Et du coup, voilà Vous avez la raison Je suis vraiment désolé On a eu un énorme retard d'1h30 Mais on est bien là en live Et ça fait hyper plaisir Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit Je suis explosé vraiment Mais en fait, c'est l'excitation qui me tient éveillé Et faut avouer le café, bien évidemment Parce que vous êtes au café critique Et j'enchaîne les espressos Les doubles espressos Les triples, quadruples espressos Franchement là je suis cuit Et j'ai pas terminé Parce que j'ai une vidéo qui va sortir demain Vers aux alentours de midi Et vous allez voir, elle sera vraiment cool Donc je compte sur vous Je compte sur votre soutien pour cette vidéo J'ai pas envie d'en dire plus Mais voilà Du coup, j'ai du boulot encore ce soir Ouais, là franchement c'est dur Mais le mercredi je bosse que le matin Je sais que je vais me rattraper l'après-midi L'après-midi je vais faire une grosse sieste Mais là, là c'est plus possible Là en fait, je suis trop fatigué Mais ce soir je peux pas Je peux pas dormir ce soir Enfin je vais dormir un peu Mais vous avez compris quoi Là il me faudrait pour Tu rattrapes pas les heures de sommeil perdues Mais là pour au moins être en forme Un petit peu en forme Limiter la casse demain matin En vrai il faudrait que Il faudrait que j'aille dormir Il y a une demi-heure C'est pas du tout français Mais vous avez compris le délire Je suis déjà une demi-heure en retard Il aurait fallu que je dors à 22h Pour avoir un bon 8h de sommeil Bien tassé quoi Bref Parce que là j'ai besoin de ça Parce que j'ai pas beaucoup dormi Du coup je salue en parlant de Enfin je vous ai présenté les excuses Mais je vais saluer tous ceux qui sont là Dans le chat Et que j'accueillerai éventuellement ensuite Donc il y a le fidèle Niku ça fait plaisir Emmanuel Abdelmajid Enfin plus que des fidèles en fait La Pnouk Wilfried McCloud Wilfried que vous allez entendre un peu plus tard Johan Nicolas Amin Amin c'est le frérot C'est le frangin Amin Ça fait vraiment plaisir que tu sois là Voilà Damien Et là on parle vraiment de tous ceux qui étaient là avant Rachid Otacon Soji Je sais pas si vous envenez Ça c'était vraiment tout à l'heure à 21h Rabarab Kitu Qui sont deux personnes différentes Benji Benji qui dit Médhi lâche la manette Tu reprendras ta partie de Tetris plus tard Franchement J'aurais bien aimé Être En train de manger Mais finalement Non C'était pas du tout le cas J'étais au boulot Bref Je suis fatigué Otacon est là Il de retour Rachid Ça fait plaisir les gars Merci Beaucoup Alors Avant Qu'on attaque quoi que ce soit J'aimerais Qu'on parle tout d'abord D'un truc que vous avez entendu Ça j'ai envie de me la péter un peu Vous avez entendu Pour la première fois Chez moi C'était hier soir En live Je l'ai dit J'ai dit que le trailer Il fallait le regarder à l'envers Pour comprendre un petit peu Ce que Rockstar veut nous dire Alors On va le faire ensemble Je vous ai préparé l'image Comme hier Donc c'est le trailer De Rockstar Games Du coup En fait Et si on comprend bien Le trailer Il commence Il commence là Voilà Elle lui dit Fais moi confiance Machin Ils sont dans le motel Après ils partent sur un braco Voilà C'est la fin Mais en fait La suite De ce passage là Elle est Elle est juste là Alors pour moi Pour moi là Je ne sais pas s'ils se barrent Ou s'ils arrivent sur le braco On va dire qu'ils arrivent Ça veut dire que La suite De ce passage là En fait Il y a deux Il y a vraiment Pour analyser Pour vous proposer une analyse complète De GTA 6 Que je ne vais pas refaire Parce que vous l'avez déjà Elle est regardée Les vidéos précédentes Vraiment je vous ai tout fait Plan par plan Et tout Là je vais rajouter Les informations Qu'on a en plus Mais en fait Pour bien comprendre ce trailer Il faut savoir qu'il y a Deux Deux parties différentes Sur le trailer Vous avez la première Qui a trait A la ville de Vice City L'ambiance L'open world Et qui est pour moi La principale en fait De ce trailer Mais il y a aussi Un sous texte Dans ce trailer Un autre plan Auquel Rockstar veut Qu'on accède C'est La partie scénaristique La partie histoire Et donc Là on est parti Sur la Là on est vraiment Sur la partie Vice City Mais à chaque fois C'est entrecoupé de scène De l'histoire Donc le début de l'histoire On l'a vu On est au motel On monte sur un braco Ensuite On est dans le braco Voilà Et on se barre Tout de suite Boum Donc en fait Il faut vraiment le regarder A l'envers ce trailer Donc après On est On reviendra sur tout ça Après là On est sur du Sur du Comment dire Sur du Sur de la Vice City Vraiment de l'ambiance de Vice City Et ici Et ici Il y a eu le braco Du coup On se barre Et là on se barre Complètement avec le butin Regardez là on a le butin On est en train de se barrer On croise la police Qui arrive sur les lieux du crime Là on repasse sur le plan Vice City Donc on va redescendre encore Donc plan Vice City Plan Vice City On s'en fiche Ça nous intéresse pas Pour l'instant De toute manière On a déjà parlé Mais je vais juste Mentionner deux trois trucs Juste après Là En fait Je suis pas sûr J'ai un doute Je sais pas ce que Est-ce que vous en pensez Pour moi c'était pas Lucia Mais j'ai vu des tweets Passés hier soir Qui disaient que ça C'était Lucia Je suis pas sûr Pour moi là On est encore dans un délire De Vice City On montre un petit peu La ville de Vice City Voilà On est d'accord Abdel Vajid Qui dit dans le chat Non jamais Là aussi pour moi C'est pas elle non plus Mais ça pourrait Mais pour moi C'est pas elle non plus Ensuite tout ça C'est ambiance Vraiment Là c'est pour poser L'ambiance de Vice City Et Peut-être C'est ce que je pense En tout cas Ma théorie C'est qu'à la suite De ce braquage A la suite de ce braquage On repasse là Sur un plan scénaristique Aux abords De la ville de Vice City Dans une prison Floridienne Ou plutôt Devrons nous dire Dorénavant Léonidienne Puisque c'est Léonida Le nom de la Floride Chez Rockstar Et bien dans une prison Léonidienne On retrouve Lucia En prison Donc voilà Ça c'est mon interprétation Du trailer De Rockstar Alors Je vous avoue Pour être totalement honnête Avec vous Que moi J'avais surtout parlé Des dernières scènes J'étais pas allé Jusqu'à Le délire de la prison Mais vraiment Là J'ai été totalement honnête Là je vais être sur la partie Où je me la pète Vous l'avez vu en premier Donc je suis content Et Et par contre Après je me suis dit Mais en fait ça va peut-être même Jusqu'au début Pourquoi Lucia est en prison Bah peut-être que c'est lié Au premier braquage Et voilà Et le truc qui est intéressant aussi A se dire C'est que Sur ce Sur cet artwork là Que je vais vous agrandir Sur cet artwork On en a parlé hier Mais pour que ce soit Accessible à tout le monde Cette explication Regardez Le pied La cheville droite De Lucia On voit un bracelet électronique Donc pour moi Alors c'est vraiment de la théorie là Pour le coup Mais pour moi Il serait Enfin il serait probable Que En fait Le début de GTA 6 Soit un début A la GTA 5 Vous savez que le premier Braquage Et bah t'as un premier braquage T'as Lucia Qui finit en prison Et Et ensuite T'as une ellipse Et tu joues avec Ou d'ailleurs Une ellipse Ou pas Peut-être que le début De la partie Il sera avec Jason Et à un moment donné On va dire Que Lucia est libérable Et on va jouer Peut-être des scènes En prison Et Jason va aller la récupérer Mais j'ai l'impression Je peux me tromper Mais j'ai l'impression Que ce premier braquage En plus on voit Que c'est pas un truc On voit qu'en fait Ils sont en galère Et je vois bien d'ailleurs En plus de tout ça En complément Des scènes de flashback Pour montrer un petit peu Les débuts du couple Entre Lucia et Jason Pourquoi ils en sont arrivés A un moment Où ils avaient pas d'argent Ils étaient obligés De faire ça Etc Un peu à la The Last of Us Histoire de donner Beaucoup de contexte Beaucoup de profondeur Au personnage Je trouve que c'est la Le bon format A adopter Pour un jeu vidéo Le format des flashbacks Il me permet de donner Beaucoup de De comprendre La psychologie des personnages Et du coup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette théorie là Vraiment C'est pas un truc Que j'ai lu C'est vraiment Je suis en train De le sortir en direct J'ai même pas trop réfléchi En vrai Mais je vois vraiment bien Un début Où voilà Lucia se fait Se fait soulever Jason est encore dehors Lucia Galère en prison Machin Et à un moment donné Ils sortent Et en fait Ça ce serait un petit peu L'intro de GTA V Qui commence par un Qui commence également Par un braquage Voilà Abdelmajid qui nous dit Dans le chat Le like Les copains Effectivement Pensez au petit like Ça fait Toujours plaisir Et ça Vraiment vous allez pousser La chaîne comme ça Merci Amine Merci les potes Je suis désolé Même moi en fait Enfin j'en profite D'ailleurs je vous l'ai pas dit Donc je suis content Mais j'en profite Je profite du message D'Abdelmajid Parce que même moi Quand je regarde Des chaînes des copains J'oublie de mettre Systématiquement le like Et quand La personne en live Me le rappelle Je dis Ah ouais purée mince Je vais aller le poser Bref Vous connaissez C'est le délire de Youtube Malheureusement C'est comme ça que ça marche Pour Eh bien Avoir Un peu plus de visibilité C'est comme ça que ça marche Voilà Je voulais Également En parlant du phénomène Rockstar Vous inquiétez pas Tous les thèmes N'hésitez pas à noter Et ensuite Quand vous passerez en direct Me dire Voilà moi je souhaiterais Réagir à Quand t'as dit ça Quand t'as parlé de Lucia Quand t'as parlé de machin N'hésitez vraiment pas Vous pouvez Mais moi je veux juste Dérouler déjà le programme Que je vous ai préparé Je voulais parler déjà Des statistiques Des statistiques Vraiment le Parce que c'est dans le titre J'étais assis Pour moi là C'est un déferlement Auquel on est en train d'assister Et c'est un truc Jamais vu auparavant Dans le jeu vidéo Rarement vu auparavant Dans toutes les industries Culturelles Vraiment C'est rare Mais en tout cas Dans le jeu vidéo C'est du jamais vu C'est du jamais vu Et A titre d'exemple Eh bien Regardez Le trailer Qui a 22h Il a pas encore 24h Il a même pas encore 24h Il a fait Déjà 87 Millions De vues Je vais descendre Voilà 87 Millions De vues C'est Complètement Ouf Vous vous rappelez Quand on discutait On se disait Est-ce qu'il va Réussir à atteindre Les 100 millions de vues Bah Les 100 millions Il va les atteindre Très rapidement En fait Je sais pas Je pense pas Je pense que c'est mort Pour les avoir en 24h Il reste un peu moins de 2h Pour les atteindre Donc je ne pense pas Mais par contre Il va les faire Mais assurément Il est toujours Numéro 1 Des tendances Donc forcément Il va les taper Les 100 millions Et à ce propos là Vous pouvez regarder Les lives d'hier Comme j'étais sur la chaîne De Rockstar Game A un moment donné Ils étaient à moins de 8 millions D'abonnés Ils ont pris 1,5 million Plus d'1,5 million D'abonnés En 24h Qu'est-ce que c'est Que cette folie Qu'est-ce que c'est Que cette sorcellerie Faire 1 million d'abonnés Pour un youtubeur Pour un média sur youtube Ce serait déjà Un accomplissement Dans une vie Eux ils l'ont fait En 24h Tranquille allez On se rajoute Un plus 1,5 million D'abonnés On s'en tape Et effectivement Il faut ajouter à ça Il le dit très bien Amine Merci de le rappeler Parce que je ne l'ai pas fait Le trailer a été leaké Alors effectivement Ils ont indiqué le leak Le leak pardon Ils ont envoyé le trailer Et tout Mais du coup Ça C'était pas parfait Au niveau de Enfin ça respectait pas parfaitement La procédure marketing Qu'ils avaient mise en place Etc Je pense que demain Si ça sortait Si c'était vraiment sorti Aujourd'hui à 15h Déjà Le marché asiatique Et tout Il serait réveillé Et tout Donc en fait L'heure Elle avait été Précisément choisie Soigneusement choisie Pour que ça touche Le plus de gens Sur la planète Mais en plus de ça Il y avait la composante En live On rappelle qu'il y avait Plus de 50 000 personnes Qui étaient sur la page En attente Donc Et on était Après presque 24h Du trailer Ça veut dire que Je pense que Le trailer était prévu pour 15h Tu viens à 14h Il y avait 500 000 personnes Et je pense que Juste en live On aurait passé le 1 million Peut-être 2 millions Enfin Ça aurait été Complètement fou Donc Ça ça a été déjà Touché un petit peu Mais malgré ça Mais quel Quel dinguerie Quel dinguerie 87 millions En 22h C'est pas possible 9 Ils ont pris 1,5 million D'abonnés Je voulais vous montrer Un autre truc Je vais l'ouvrir Dans un nouvel onglet Sur la La chaîne de Rockstar Game On va regarder le trailer De GTA V Si vous le voulez bien Je vais peut-être le chercher Directement dans la barre de recherche Parce que En fait Par ricochet Par ruissellement Plutôt Le trailer de GTA V Est-ce que vous vous rappelez Quand on en avait parlé Ici Il était à 92 millions Il avait déjà pris Pas mal de vues Parce que Ça avait été déjà Officiellement annoncé Le trailer de GTA VI Donc entre temps Le truc Il a pris 8 millions de vues Il va passer les 100 millions Il avait pas fait les 100 millions Le trailer de GTA Il était à 92 hier Là Il est à J'ai envie de le refaire Parce qu'il est magnifique Le premier trailer de GTA V Là Même lui Par ruissellement Je pense qu'il y a des gens Ils tapent dans la barre de recherche GTA trailer Ils voient le trailer de GTA V Ils voient 80 millions 99 millions Ils se disent Ah purée c'est celui-là Je vais le regarder Mais ils voit pas Juste ici Le 12 years ago Ils l'ont pas vu 12 ans plus tôt Le 12 ans plus tôt Ils se font avoir Et peut-être qu'après Ils pensent à Conte la vue Ils font demi-tour Ils disent Attends c'est Los Santos Je connais Mais qu'est-ce qu'il était fou Ce trailer Oh là là Il était à la fois fou Et à la fois Je trouve qu'il fait tellement pitié Comparé au trailer De GTA VI Franchement Il est dingue Le trailer Y'a rien à dire Et en plus On voit que c'est pas Des bullshitters Les mecs Parce que Effectivement Ils utilisent des caméras D'autres caméras Mais Qu'on a en jeu Et encore On peut aussi les utiliser en jeu Mais ça C'est le C'est le In-game On parle d'In-Engine Mais c'est in-game Le trailer de GTA V Et on voit que c'est pas D'ailleurs On voit très bien On voit très bien Que c'est pas du bullshitage Parce que Y'a de l'aliasing Sur le trailer Et je suis d'accord Avec Wilfried Le jeu Il sort plus beau Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui On a eu pas mal de débats Je pense qu'on en reparlera Aussi juste après là Pas mal de débats De gens qui disaient Oui mais c'est pas in-game Oui mais machin Mais en fait Je veux bien Qu'on me dise ça Quand c'est Ubisoft Quand c'est Quand c'est même C'est des projects Alors que j'adore C'est pas pour Leur tirer dessus Tu vois Mais rockstar Ils nous ont jamais habitué Ils nous ont jamais bullshité Ils nous ont vraiment Jamais bullshité Donc pourquoi Pourquoi ils le feraient maintenant Ce serait trahir Une confiance Qu'ils ont mis des années A gagner Et maintenant Ils l'ont Et franchement Ils nous ont jamais déçu Ca fait des décennies Qui sortent des bangers Ils nous ont jamais déçu Donc je vois pas Je vois pas l'intérêt Pour eux Je vois vraiment pas L'intérêt Pour eux De nous De nous De nous bullshiter Là dessus Donc pour moi Moi franchement Je leur fais confiance Maintenant Red Dead Vous voulez regarder Le premier trailer De Red Dead Parce qu'on était aussi Sur un truc stratosphérique Je vous le dis En 23 millions de vues Même lui il en a pris Parce que je crois pas Qu'il était à 23 millions hier Allez on y va Voilà tu vois ça Honnêtement Honnêtement Regardez en plus Comment il se Franchement Moi hier Hier j'ai dit Une de mes De mes ressentis C'est que je disais Certaines scènes Faisaient images de synthèse Mais là je regarde Cette scène Et bah je vous promets Et elle fait aussi images de synthèse Pourtant on le sait Le jeu il est sorti C'était comme ça Y'avait pas le Y'avait pas la moindre Le moindre downgrade Y'avait rien C'était ça le jeu Et en fait Y'a un truc aussi A prendre en compte C'est que la La Tu vois L'animal et tout Qui bouge comme ça Pareil Ca fait trop images de synthèse Tellement il est bien animé C'est pas possible Que ce soit animé comme ça aussi Précisément Sur Sur in-game La façon dont il marche Et tout Tu vois tout ça Moi je le vois maintenant Je te dis non C'est une image de synthèse Pourtant C'est le jeu C'est le jeu Et oui je voulais dire un truc C'est que En fait y'a un soucis Dans cette industrie C'est que maintenant On s'est tellement fait bullshiter Que tous les développeurs Tous les éditeurs Avant leur trailer Ils mettent la petite mention In-engine In-game Et d'ailleurs y'en a Qui ont du mal A faire la différence Entre ces deux trucs là Rockstar N'a jamais précisé On vient de se faire Le trailer de GTA V Et de Red Dead 2 N'a jamais précisé Et du coup là Ils disent que Non mais GTA VI Comme y'a pas écrit In-game C'est pas in-game Excusez moi Moi en fait J'ai pas envie de débattre de ça Donc je vous dis Ok d'accord C'est in-engine Mais pour moi C'est Enfin attendez Je vous mets le plan à la plage Vous voyez ça pour moi C'est in-game Je vois pas en quoi Ce serait pas in-game Ça pour moi C'est in-game Ça pour moi C'est in-game Ça pour moi Ça se voit que c'est in-game ça Ce plan là A la plage Qui est complètement fou Qui est complètement fou Ça se voit que c'est in-game C'est juste des animations Qui sont préparées Qui sont hyper précises Mais pour moi C'est absolument in-game Nico qui dit Pour moi c'est du in-game Et en version PS5 Bah ouais Donc ne sortez pas du in-engine De je sais pas quoi Excusez moi Mais non Excusez moi Senior C'est juste que C'est tellement bluffant Et en fait Quand on dit ça En vrai S'ils font tout ça Les scènes Où je suis quasiment sûr Que c'est du in-game Je suis même sûr Que c'est du in-game Alors Wilfried en plus Il le dit très bien Même les cinématiques Effectivement Elles sont Tu regardes dans Red Dead 2 C'est seamless Avant de lancer une cinématique Parce que ça part direct Bam C'est parti C'est tellement précis C'est tellement net C'est tellement Les animations Elles sont tellement bluffantes Tellement d'articulations Dans un bras Dans une main Que tu te dis Non c'est pas possible C'est animé C'est une image de synthèse C'est pas C'est pas un rig Pour ceux qui font un peu de dev Ils vont comprendre Ce que je veux dire C'est pas possible Mais eux ils le font Mais eux ils le font Pourquoi ? Parce que j'en ai déjà parlé ici Ils ont des développeurs Des gens qui bossent Chez Rockstar Le mec il dit Moi je boss chez Rockstar J'ai un CDI Je suis pas un petit Mon taf c'est quoi ? C'est de faire des animations D'ouverture de boîte à gants Dans un GTA C'est ça mon taf Donc c'est pour ça Qu'ils atteignent ce degré De perfection C'est qu'ils compartimentent Des tâches Qu'il n'y a aucun autre studio Qui fait Alors oui Il y a C'est justifié Par l'argent Qu'ils investissent Et qu'ils se font derrière Enfin c'est toujours Le nerf de la guerre Mais il y a aussi Énormément de talent Et moi j'ai même envie de dire Il y a surtout énormément de talent Et une vision aussi Créative Enfin directeur du projet Qui Le mec Le Sam Hauser là Il veut que tout soit parfait Et franchement Le truc c'est une dinguerie Et en fait Moi je vous rejoins Sur le in-game machin Mais en fait ça pose la question De la sorcellerie Je suis désolé Là c'est de la sorcellerie Parce que Si à certaines scènes On se dit Ok c'est sûr C'est une game Mais il y a des trucs Le plan là Le plan de nuit Comment tu te dis ça C'est une game Mais ça Ce sera une game Bien sûr Enfin il y a des plans Tu te dis Mais c'est pas possible C'est de l'image de synthèse C'est pas possible C'est pas possible Ce n'est pas possible D'avoir un modèle comme ça Ça là Mais ce truc là Oh là là Incroyable 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 Ouais mais ce plan là On vient de le voir T'inquiète pas Je sais exactement De quoi tu parles Voilà Je sais exactement De quoi tu parles C'était celui là Mais tu vois ce truc là Pour moi c'est sûr Que c'est une game Parce que tu ressens La patte Red Dead Redemption C'est pas du tout Le même paysage Les mêmes paysages Qu'on a dans Red Dead Quoique Le moment dans l'île Enfin je veux pas spoiler Mais vous voyez de quoi je parle Il pourrait un petit peu Un petit peu y ressembler Mais tu vois la patte Dans le landscape et tout C'est une game Ils savent le faire Ça ils savent le faire Ils t'ont fait une gigantesque map Uniquement de ça Entre guillemets Dans Red Dead 2 Donc C'est photoréaliste Alors c'est photoréaliste Mais c'est marrant Parce que T'as une DA On en a parlé hier Avec Yannick Du coup en live T'as une DA Une DA pardon Qui fait légèrement Alors attention Le terme il est un peu fort Et c'est pas vraiment ça Que je veux dire Mais j'arrive pas à trouver Un autre terme Qui irait mieux Mais t'as une DA Qui est légèrement Cartoonesque Légèrement Très légèrement Cartoonnée Cartoonesque Sur les bords Vous voyez C'est pas du photoréalisme Comme la démo technique De Matrix Par exemple Voilà Niku La DA Elle est légèrement Cartoonesque Vous voyez Par exemple Les visages Ils ont un petit côté plastique Un petit peu Reluisant Mais ça reste du photoréalisme Attention Je suis pas en train de vous dire Que c'est du cell shading Une DA comic book Non non C'est légèrement Cartoonesque Très légèrement Du coup En fait Ils recherchent pas Ils ne recherchent pas Le photoréalisme Comme un Matrix Par contre Là où c'est photoréaliste Dans le sens réaliste Du terme Plutôt Là où c'est réaliste C'est la ville de Miami La ville de Vice City Elle est incroyable Comme je le disais Tout à l'heure Dans une petite redémonstration Du trailer Pour moi Il y a deux plans dedans T'as un petit passage Qui en fait doit durer Sur les 91 secondes En vrai il doit durer A tout casser 25 secondes Tout le reste Alors ce premier passage Des 25 secondes C'est sur l'histoire Les personnages Les premiers personnages Qui sont posés Tout le reste C'est dédié A la ville de Miami Absolument Tout le reste C'est Miami C'est complètement fou Et d'ailleurs Je me suis Tout à l'heure Je me suis J'étais posé Je pensais Parce que je l'ai regardé Peut-être 200 fois Le trailer Et je réfléchissais Je me suis dit Parce que je pensais Un petit peu A mes parties Mes premières parties Sur GTA Ce qui m'avait marqué Et tout Et moi ce qui m'a Ce qui m'a beaucoup marqué Dans les GTA Vous me direz vous Dans le chat C'est les personnages Tous les personnages Qu'on va voir Vous savez Quand on a un J Sur la map Et tu dois aller voir Jules Je dis n'importe quoi Tu vois un S Et tu dois aller voir Sweet Machin Et en fait Avec ce trailer Je me suis dit Mais ils ont tellement Mis en avant La ville de Vice City Que j'ai même pas pensé Une seule seconde Une seule seconde Au personnage de GTA 6 A part Lucia et Jason Alors que d'habitude C'est toujours un truc Qui m'intéresse Je me dis Attends Qui va me donner des missions Que machin Pas une seule seconde Je me suis dit ça Avec le trailer GTA 6 Je me suis dit au contraire Ah bah c'est bon On va avoir Un Vice City On va pouvoir On va pouvoir y vivre Et faire sa vie Ils nous ont En fait là Ils nous ont vendu Ils nous ont montré À quel point Le terrain de jeu Qu'ils ont créé Était crédible En fait Ils nous ont fait Un terrain de jeu Organique et crédible Et c'est la seule En fait Les missions et tout L'histoire C'est même pas venu Dans ma tête Parce que j'ai vu aussi Des critiques Qui disaient Oui mais L'histoire On en sait rien Oui mais le gameplay On en sait rien Machin Ok Par contre Ce pour quoi On est hypé Ce pour quoi On est hypé Les gars C'est la ville De Vice City C'est l'open world Organique Y'a personne Qui arrive à faire Un monde comme ça Qui fourmille Avec autant de vie C'est ouf C'est ouf Et en parlant De la ville Justement Vu que l'emphase A été faite sur la ville Je suis parti Vous récupérer Quelques images Des inspirations Qu'on a dans le trailer Je trouve que c'est C'est intéressant C'est vraiment intéressant D'en parler Alors déjà Ce plan là Regardez Le plan qu'on vient De voir en bateau Vous le voyez En bas C'est GTA 6 En haut C'est L'intro De Miami Vice C'est ouf Le niveau De ref Le niveau De respect De Miami C'est ouf Je vous l'armais Voilà Premier point Je suis parti Vous chercher Deux trois autres trucs Vous inquiétez pas Déjà Le passage Vous savez Avec les monster trucks Le mudday Machin Et bah visiblement Et bah visiblement En arrière plan On verrait Des enfants Vous voyez Ils sont un peu Plus petits que les autres Un peu plus petit format Donc est-ce que ça veut dire Qu'on aura des enfants Enfin Dans GTA On en a eu On a eu dans Red Dead 2 Voilà Autre point Que je voulais Vous montrer C'est les références A Parce que Je disais Je disais Le Le trailer En fait Il a deux plans Quand on veut l'analyser Et le comprendre Mais en vrai Il y a un troisième plan C'est pas un troisième plan C'est un sous-plan De la partie Vice City La partie où ils veulent Nous montrer leur monde C'est L'omniprésence Du matuvu Les réseaux sociaux Chaque plan Il y a des trucs comme ça Des réseaux sociaux et tout Et en fait Même Les plans qu'ils nous montrent Et bah C'est des références A des trucs Qui se sont vraiment passés Sur les réseaux sociaux Et notamment En Floride Ils ont pris que des trucs Qui se sont Passés en Floride Donc Déjà La meuf là Avec son marteau La plouc là La redneck Qui veut vous attaquer Bah en fait C'est une vraie vidéo Voilà Que je vous mets là Donc voilà Ensuite Il y a le Alors celui-ci Je vais pas vous le montrer Enfin je vais vous le montrer Un peu de loin Allez Pour des raisons De bien séance On va dire Ce passage là Il existe vraiment En Floride On reconnait à la plaque Là Il y a presque les oranges Qu'on est en Floride Voilà Voilà Vous avez vu On va couper tout de suite Mais C'est C'est ouf Je trouve que c'est ouf Le Regardez Le L'Alligator Qui rentre dans un Walmart C'est un vrai truc Couvert par Fox News Et on l'a ici Dans GTA 6 Dans le trailer De GTA 6 Ils ont pris Trop de refs Des réseaux sociaux Et ils ont mis Des images De réseaux sociaux De réseaux sociaux Dans Dans le jeu Leur vrai réseau social Ils ont travaillé Sur un réseau social Donc pour eux En fait c'était vraiment L'emphase Quand ils parlent De leur monde Il y aura toute cette Composante Réseau sociale La partie là Avec le mec tatoué Et même il y a le Il y a les news En espagnol Que je vous ai montré hier Donc en bas C'est GTA 6 C'est ouf Parce que tu sais On en arrive à un point On sait plus Où est le jeu Où est la réalité Donc il a été baptisé Le Miami Joker Et en fait Voilà Il est inspiré De ce gars là Un mec tatoué De partout Sur Miami Donc le Joker Personnage du Joker Sur Miami On a Également Le passage Du mec Qui fait du Power Wash Simulator Sur sa pelouse En sous-vêtement En petit sous-vêtement Voilà Donc en fait Il y a eu un truc En Floride en plus Donc toujours En Leonida Un mec Qui fait sa En fait Il fait sa pelouse Il fait Il découpe Ses mauvaises herbes Etc Nus Naked Voilà Et donc en fait Le mec Il a été repris Ils ont pris Tous les faits divers Liés à la Floride Pour donner Cette ambiance Floridienne Mais C'est ouf C'est ouf C'est complètement ouf Le passage du Du mec Qui court Le passage du mec Qui court Tout nu En Floride Là Voilà A côté d'une station essence En plus C'est le En bas C'est GTA 6 C'est un peu Cropé Désolé Mais de toute façon Vous voyez bien Ce dont on parle Dans le truc Donc voilà Ils l'ont repris aussi Tout ce qui a été viral En fait aux States Et lié à la Floride Ça permet aussi De donner Du coup Cette identité Floridienne Vous avez également L'Alligator Dans la Dans la piscine Voilà Repris dans GTA 6 Bien évidemment Bon c'est inarrêtable En fait Les mecs Les mecs Ils prennent des rêves De partout Mais le Miami Vice Par exemple Il m'a fait kiffer La phrase de Lucia Au tout début Qui en fait Qui déclenche le trailer Pourquoi je suis ici Ah j'imagine Que c'est J'ai pas eu de chance Et bah C'est repris De Shawshank Redemption Mon film préféré Les évader Parce qu'en dit Dufresne On lui demande Qu'est-ce tu fais ici En prison Ah bah j'imagine Que j'ai pas eu de chance I guess it was bad luck J'étais à 6 les gars Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Autre point aussi Par contre Que je voulais Absolument vous montrer C'est C'est ce truc là Ouais bon après Non en vrai En vrai je vais pas vous le montrer C'est juste Un comparé Une comparaison Je sais pas Je sais pas si c'est Si c'est vraiment pertinent Je vous le mets Une comparaison De GTA 6 Et en fait Ils ont refait Le trailer de GTA 6 Sur Vice City Ils ont repris Tous les plans Et ils ont refait Ils ont refait Sur Vice City Bah c'est pas vraiment Un remake Donc C'est bizarre Mais bon Même si c'est la même ville C'est plutôt cool Non mais regardez Le truc La réalité en haut On dirait la réalité C'est complètement ouf C'est Complètement Ouf 90 millions Moi je l'ai pas 90 millions Le trailer Je l'ai à 88 Et il a une heure Pour faire 12 millions Pour atteindre les 100 En 24 heures Parce que je crois que Thibaut hier il a dit que Le record de vue en 24 heures C'était Alors est-ce que c'est 24 heures Ou c'est un jour Revolu Donc peut-être que ça fait Un peu plus de 24 heures C'était Un record détenu Par Les gens de la K-pop BTS Machin Bref Je connais pas trop Voilà Je vous propose du coup Qu'on se relance Le trailer Voilà une dernière fois Incroyable Ah non avant ça Avant ça Y'a un autre truc Quand je voulais vous parler De l'influence De GTA V Et tout La musique De GTA V C'est donc Une musique De Tom Petit Tom Petit Qui s'appelle Love is a long road Donc L'amour en fait C'est un long chemin Et alors déjà Rien que le choix De cette musique Entre Et qui vient présenter En fait un personnage Qui est un couple Un truc à la Bonnie & Clyde Tu comprends déjà Que tu vois Y'a un choix derrière De toute manière C'était clair Mais y'a un choix artistique Et un message aussi Qui veut être passé En gros Ils vont avoir un chemin Tortueux Ça va être long Voilà C'est ça l'amour Et le gars là Tom Petit Sa vidéo Alors je sais pas Elle était à combien avant Mais actuellement Elle est à 1,5 million De vues Et je suis quasiment certain Je suis quasiment certain Qu'on n'y était pas Parce que Quand on regarde Quand on regarde Les commentaires Les commentaires C'est que des commentaires Regardez Il y a 20h Il y a 8 minutes Il y a 8h Il y a 18 minutes Il y a 52 minutes Il y a 21h 4700 likes Il y a 20h 3300 likes Que des références A GTA Vraiment On peut descendre Vous voyez C'est que des messages Il y a 6h Il n'y en a aucun Qui date de plus longtemps En tout cas Dans les premières pages Qu'on a scrollé Donc en fait Ils vont donner Une carrière de malade Alors pas à Tom Petit Parce qu'il a fait sa carrière Il est mort Mais à ses enfants À ses ayants droit Merci Mehdi Tout à fait C'est ce que je viens de dire Mais GTA 6 Ça va quand même Le faire exploser Mais tu as Tout à fait raison De le rappeler C'est pas n'importe qui C'est pour ça Quand je dis Il va faire une carrière Je parle pas de Tom Petit Ça va offrir une carrière À ses ayants droit Qui vont pouvoir Gagner énormément de sous Grâce à ça Tom Petit Ouais ouais non C'est une vraie star Comme on l'a dit hier D'ailleurs Je sais pas si t'as vu La vidéo d'hier Mais il a son personnage Dans les Simpsons Enfin C'est quelqu'un de reconnu C'est totalement quelqu'un De reconnu Bref Et en vrai C'est la musique Qu'ils ont utilisée Pour le trailer Mais elle tabasse Elle tabasse Elle tabasse Ils sont trop forts Ils sont trop forts Vraiment ils sont trop forts Ils sont trop forts Alors Avant qu'on se lance le trailer Parce qu'en vrai J'ai dit on se refait le trailer Mais J'ai Parce qu'en fait Je voulais revoir Pour voir s'il y a des trucs Que je voulais dire Mais en fait On l'a déjà vu Bon après Il dure pas très longtemps Et puis C'est un tel régal Un tel bonbon le trailer Qu'on peut totalement Se le revoir C'est pas un problème Ohlala Prodré ça dit quoi Ouais bah Je suis désolé Je mets pas le truc Parce que j'ai peur De me faire strike Comme hier Vraiment La démonétisation Je m'en fous Mais le strike d'hier Il m'a fait mal On était 400 en live Même si après On est remonté à 200 On n'est jamais pu refaire 400 C'est pas ces passages là Moi je suis J'arrive pas à y croire Pour moi c'est de l'image de synthèse C'est pas possible Ah oui il y avait un dernier point Avant que je commence A prendre Wilfried Avec moi en live Et peut-être d'autres Si vous le souhaitez Il y a un dernier point Que je voulais évoquer Tout à l'heure On a regardé On a regardé Les images de GTA 5 GTA ça a toujours été Cette série De jeux Qui transgressaient les codes Etc Qui venait un petit peu Nous bousculer Nous mettre dans Nos bousculés Jusqu'à nos Nos derniers Dans nos derniers Retranchements Et voilà Ca a toujours été La licence de jeux vidéo Qui respectait rien La licence polémique Et tout Et on vient de le refaire Le trailer de GTA 5 On en a refait d'autres On a parlé de GTA Vice City On peut parler de San Andreas D'autres De GTA 3 Même les premiers Enfin Osef Mais là Je trouve Qu'ils sont allés encore Plus loin dans la transgression C'est un petit jeu tranquille À côté GTA 5 Dans un trailer De 91 secondes Ils se sont Complètement lâchés Donc ceux Qui avaient peur De la censure Qui craignaient la censure Qui craignaient L'absence de satire Et tout Mais alors là On y est complètement Miami je le disais Moi c'est une région Que j'adore Et Miami C'est le culte du corps Bref C'est la forme Plus que le fond Et beaucoup plus Que le fond Mais Là Les mecs Ils tirent à balle réelle Regardez Lui là Lui là Ils se foutent Littéralement De la gueule Des influenceurs Et elle aussi Pareille Qui monte son boule Normal et tout Mais Tout l'aspect J'en parlais tout à l'heure Tout l'aspect Le pan réseau sociaux Mais pareil Les clubs Machin Mais tout le monde Va en prendre pour son grade Les rednecks Mais ils vont en prendre Pour leur grade Les gros républicains De De Floride Eux Tu vois Ils valident totalement Être avec un Vieux Milliardaire Blanc Juste pour son yacht La débauche De Vice City Mais en fait Après c'est la ville du vis De Vice City C'est la ville du vis Mais Voilà les rednecks Qui en prennent Pour leur grade Mais vraiment Ils ont poussé les curseurs Mais tellement loin Ah bah j'écouterai Jonathan J'écouterai Mais vraiment là Je suis Je suis choqué On est à un niveau Qui fait passer Les précédents GTA Pour des Mario C'est Mario C'est Cocoon Vraiment C'est des petits jeux C'est des petits jeux À la cool Allez On va On va On va récupérer On va récupérer On va récupérer Wilfried Si t'es encore là Et si tu veux toujours Passer Je vais me mettre Dans un vocal Du Discord Je peux me mettre Où est-ce que je peux me mettre Tiens Où est-ce que je peux me mettre Je peux totalement me mettre là Je suis dans un vocal Je suis dans un vocal Qui s'appelle Standard Ou alors je peux en créer un Tout de suite J'ai cliqué Je suis dans un Parce que je crois que le standard Il est fermé Si tu veux venir Tu peux venir là-dessus Allô Salut Wilfried Comment ça va midi ? Ça va et toi ? Ça va C'est un réel plaisir D'intervenir sur ta chaîne On s'est déjà parlé Mais d'habitude C'est plus sur les shareplayers C'est vraiment un plaisir D'intervenir sur ta chaîne perso Tout à fait C'est vrai C'est vrai Bah écoute C'est vrai que je le fais moins Donc désolé de ne pas t'avoir invité Mais Il n'y a aucun souci Franchement Dans un sens Vraiment c'est cool Parce qu'on parlait d'un sujet On a pas mal de sujets en commun Qui nous intéressent dans la vie Mais GTA en fait partie Donc c'est vraiment le bon sujet Pour intervenir Grave Moi ça me fait super plaisir Quand tu m'as proposé tout à l'heure Ça m'a un petit peu déstabilisé Parce que c'est vrai Que c'est pas le genre de truc Que je fais généralement Sur la chaîne Mais en vrai je me suis dit Mais clairement Si t'as envie de venir Mais tu seras toujours le bienvenu Donc merci à toi C'est un grand plaisir En plus pour le coup J'ai un peu de contenu J'ai un peu d'idées à proposer J'ai bien analysé tout Donc c'est pas comme si Je venais un peu les mains dans les poches Parce que j'ai quand même bien analysé le truc Bah je me suis dit Si tu proposes C'est ma licence de coeur Ah c'est vrai ? Ouais ma GTA c'est ma licence de coeur Entre autres Y'en a d'autres Y'a les Resident Evil Y'a Metal Gear Solid Tous les enfants de la génération 90 Qui sont un peu dans le hip hop Qui sont un peu dans cet univers là En fait Ce que tu viens de dire là C'est qu'en gros Je peux enlever mon casque Et aller dormir Tu peux parfaitement gérer la chaîne Parce qu'on a exactement les mêmes Exactement Je peux te parler de l'Ebron James Je peux te parler de Metal Gear Je peux te parler de GTA Je peux te parler de... Lebron James Faut plus m'en parler de Lebron James Moi il m'a dégoûté ce mec là Ça y est Pourquoi ? C'est un esclave du dollar Pourquoi ? Quelle anecdote te fait dire ça ? Bah déjà il m'avait saoulé avec J'ai eu du mal Un petit peu du mal avec lui Quand en Chine Il y avait des joueurs qui parlaient Il y a des joueurs qui parlaient Il leur a dit Taisez-vous machin Et là il a fait un petit peu pareil Par rapport au conflit israélo-palestinien Oui c'est vrai Alors il s'est prononcé Par rapport aux victimes israéliennes Et ça là dessus Au contraire Les victimes innocentes israéliennes Je valide complètement son message Parce qu'ils n'ont rien demandé Et voilà Par contre Quand on demande d'un côté De faire du both side Donc les deux côtés Lui il est parti Il a fiché son soutien que d'un côté Et de l'autre côté Enfin bref Ils sont peut-être un petit peu moins informés Je suis d'accord avec toi Ça c'est vrai Je suis d'accord avec toi aussi Enfin bref C'était vraiment une parenthèse Nous on est là pour C'est des sujets plus joyeux Plus réjouissants C'est clair Alors toi tu l'attendais déjà Le trailer de GTA 6 ? Bah moi je l'attendais comme un malade Mais j'attendais déjà celui de GTA 5 Il y a 12 ans Je me rappelle que j'ai attendu Celui de GTA 4 Il y a je ne sais combien d'années Donc 2008 Il y a Enfin le calcul Mais il y a très longtemps également Donc moi ça fait un moment Que chaque jeu Rockstar Red Dead ou GTA confondu J'attends les trailers Comme un événement Moi je me souviens Tout particulier Tu sais c'est le premier GTA Pour lequel j'ai suivi les trailers Et tout Dis moi C'est GTA San Andreas Parce que en fait J'ai fait GTA 3 A l'époque Je l'ai peut-être pas fait day one Tu vois Mais je l'ai fait vraiment Un peu après sa sortie Et en fait Vice City Il est arrivé l'année d'après A l'époque on n'attendait pas beaucoup Exactement Et bah dis toi Que le Vice City Je me vois Je suis en cours de l'école Dans la cour de l'école primaire Et j'en parle à un pote à moi C'est son grand frère Qui m'avait fait jouer à GTA 3 à l'époque Et j'en parle à mon pote J'attends Vice City Déjà comme un malade A l'époque où j'étais à Vice City Ah ouais Un an après GTA 3 Parce que je vois la scène Où je parle à mon pote Je dis oui En plus il va y avoir des deux roues Machin Ah ouais Les becans c'était de la ouf Et anecdote Mon pote il me dit Ouais mais tu sais Je sais pas comment ils vont faire Les dégâts sur les motos Et y'a pas de dégâts physiques Sur les motos dans Vice City Et moi je lui disais Mais je suis sûr qu'il va y avoir Des dégâts de fou Ça va être trop bien fait Et au final il avait raison Et je me rappelle de ça encore aujourd'hui Alors que j'étais en primaire Et je me rappelle de lui Qui me dit Mais je pense pas Il y aura des dégâts sur les motos Et il avait raison De son petit âge Il avait déjà une petite analyse Et tu sais Je me rappelle de cette anecdote Encore aujourd'hui Donc c'est marrant Ah il était chaud Et par contre moi Après San Andreas J'étais comme un fou Je regardais tous les trailers Avant la sortie Et bah pour moi C'est le meilleur jeu Si je dois en garder un C'est GTA San Andreas Pour moi tout je vis Bah pareil Ça je le dis souvent Je dis moi Si tu me mets dans Après tu vois Quand j'essaie d'avoir Un petit retour Un peu plus réflexif Penser un petit peu A tout ce que Ce que les jeux Ont apporté à l'industrie Et tout Je donnerais Ce titre là De meilleur jeu A GTA 3 De la même licence Parce que c'est vraiment lui Enfin tout Il a révolutionné Bah il a tout révolutionné En fait Il a tout inventé Il a même pas révolutionné Il a inventé En fait tous les open world Et maintenant l'open world C'est devenu le genre principal Du jeu vidéo Tous les open world Ils découlent de GTA 3 C'est simple Il a tout créé C'est pas révolutionné C'est inventé Et après en fait Au fur et à mesure Des open world notamment Rockstar a plusieurs fois Révolutionné Après tu vois Quand t'as un Red Dead 2 Qui arrive en 2018 Il révolutionne Par le côté organique De son monde Etc C'est stupéfiant Mais j'étais à 3 Pour moi A presque inventer Mais tu vois Mais tu vois pour Red Dead 2 Moi je serais un peu plus mesuré Je trouve qu'ils révolutionnent aussi Mais en fait ils révolutionnent juste La façon de faire chez Rockstar Parce que malheureusement Il n'y a personne dans l'industrie Qui est capable De suivre cette révolution Tu vois Ils n'ont pas les moyens Ils n'ont pas Peut-être pas les Le temps Ouais bah oui En fait comme je disais Dans ton chat tout à l'heure La clé de la réussite Chez Rockstar Et dans leur production Depuis le début en vérité Mais depuis surtout GTA 3 Et le succès de GTA 3 C'est qu'ils ont la triptyque De la qualité C'est à dire qu'ils ont le temps L'argent Et le talent Et en fait Quand t'as les trois composantes De la qualité Tu peux difficilement te louper A moins d'un bad buzz A moins d'un mauvais choix Qui pour le moment Pas encore fait Tu vois Mais en réalité Quand t'as tant argent Plus talent C'est difficile de se louper Et jusqu'à présent Dans leur production solo A part les petits remasters De la trilogie Où il y a eu un peu de bad buzz Même si moi Au final j'ai apprécié Cette trilogie Pareil Et quelques petits couacs Sur le online Où il y a un petit peu De bad buzz de temps en temps Mais sur leur production solo Jusqu'à aujourd'hui Et quand on voit le trailer De GTA 6 Probablement jusqu'à au moins GTA 6 C'est du 100% de qualité C'est difficile de dire Que c'est pas du top qualité Au top de l'industrie Et en plus Moi je te dirais un truc Je cracherais jamais Sur GTA Online Parce que même si J'y ai pas joué Et que ça m'intéresse pas Grâce à GTA Online On a pu avoir Red Dead Redemption 2 Grâce aux 200 millions De GTA 5 Qui sont Des 100 millions de ventes Pardon De GTA 5 Qui sont intimement liées A GTA Online On a pu avoir Ce degré de qualité Dans GTA 6 Parce qu'il y a aucun studio Qui va poser 500 millions De développement 1 milliard de développement Dans un jeu vidéo A part Rockstar Et ils le font pourquoi ? Parce que comme je le disais Tout à l'heure L'argent ça reste toujours Ça restera toujours Le nerf de la guerre Et en fait eux Même si un jour Ils mettent 2-3 milliards Dans un jeu vidéo Bah Ce sera toujours rentable Donc ils ont rien à perdre Et ça c'est grâce à GTA Online Donc moi je prendrais jamais De haut GTA Online A dire oui ils ont fait ça Oui ils ont machin Non non merci GTA Online Et en vrai Là on a 2 ans avant Avant GTA 6 J'ai envie d'avoir La vraie expérience GTA Online Et je pense que je vais me le faire Enfin bref Là on est là pour parler De GTA 6 Wilfried Qu'est-ce que t'as pensé De Du trailer de GTA 6 Alors C'est super intéressant Parce que moi j'ai eu Un effet qui se coule quand même Hier je suis même passé Sur ton chat Au tout début Quand ils l'ont uploadé Je suis un peu déçu Je vais t'expliquer le contexte Au début je suis en train de jouer A la play je suis à côté Et je sais pas ce qui me prend J'étais pas sur Twitter J'étais nulle part Je fais jamais ça dans ma vie Mais comme j'avais vu Qu'ils avaient lancé le live 24h avant à peu près Pour la vidéo Elle était en mode live Pour le lancement A 15h aujourd'hui J'avais vu qu'il y avait 50 000 personnes connectées Et je me suis dit Tu sais quoi je vais aller checker Y'a combien de personnes connectées Je lance Youtube Je suis sur la page Rockstar Game Et je vois trailer 1 J'étais assis C'est quoi ça Et au début je me suis dit Quoi dans ma tête Je me suis dit Ils ont fait hacker Leur chaîne Youtube Et y'a des mecs Qui ont uploadé un fake Sur leur chaîne Après les avoir hackés Et donc je regarde Et tout je clique Et tu sais comme tous les trucs Où t'as un peu de doute Comme ça C'est pas tu te poses Et tu regardes Et tu regardes 1 minute 30 Et t'apprécies le trailer Tu sais tu scrolles vite fait Tu vas un peu au début Un peu à la fin Tu te dis En fait c'est crédible et tout Et après je vérifie C'est bien la bonne chaîne et tout Et au début En fait comme je le vois Dans des mauvaises conditions Même si c'est quand même Sur la chaîne Youtube Que je l'ai vu en premier Je l'ai pas vu sur Twitter ou autre Je me dis ouais C'est un peu étonnant Et tout je suis un peu déçu Et en fait Effect qui se coule Au fur et à mesure des vues Donc en fait déjà moi au début Ce qui m'avait un petit peu gêné Tu vois toute cette caricature Des réseaux sociaux etc En fait au début Moi je me suis dit Ouais c'est un petit peu facile Tu vois c'est un peu une critique Un peu facile C'est un peu une satire Un petit peu simple Tu vois c'est tiré un petit peu Sur les ambulances etc Et pareil à un moment donné Tu vois le Joker de Miami Là ce personnage là Moi je ne connaissais pas l'anecdote Je savais pas que c'était tiré D'une histoire réelle Et moi je vois ce personnage là Je me dis On dirait un mec De l'univers Watch Dogs Tu vois Et en fait Après quand je regarde Je me dis mais attends Mais en fait ce mec là il existe Mais en fait cette scène là Elle existe Et là tous les trucs Tous les événements Réseaux sociaux Dequels sont tirés le trailer Je regarde et je me dis Mais en fait ils sont trop forts C'est incroyable Et après pareil Là tu vois la scène de la plage Moi ce qui m'a plus choqué Et le plus impressionné Dans ce trailer Je pense qui est réellement Le plus impressionnant techniquement C'est la densité de population Et la densité de vie Dans l'univers en fait C'est vraiment C'est choquant La scène de la plage Pour moi C'est la scène Qui est la plus impressionnante Techniquement Et j'en suis à la limite De me dire Mais imagine Tu prends une voiture là-dedans Et t'écrasses tout le monde Mais comment le moteur du jeu Va gérer Pour pas ramer Pour voir les réactions des PNJ Etc C'est stupéfiant La densité de population Qu'il y a à plusieurs moments Notamment dans la boîte de nuit Sur South Beach Là où on voit la personne Descendre de la voiture Le plan un peu de nuit C'est stupéfiant Tu te demandes même Parce que moi je suis tout à fait D'accord avec toi Pour moi c'est Rockstar Il n'y a pas de bullshit Ça s'est jamais arrivé Je vois pas pourquoi Ils auraient commencé Ils ont le talent nécessaire Pour proposer Ce qu'ils nous font miroiter Donc pour moi Il n'y a aucun bullshit Même les cinématiques Des jeux A l'époque PS2 GTA 3 GTA Vice City A l'époque où les cinématiques Étaient bien plus belles Que le in-game Chez Rockstar La qualité visuelle A toujours été équivalente Même entre le in-game Et les cinématiques Déjà à cette époque là C'est à dire que même Si c'était des cinématiques Qui sont montrées dans le trailer C'en est pas C'est des points de vue différents Comme ils ont toujours fait Dans tous leurs trailers Pour moi j'ai aucun doute Que c'est pas bullshit Mais par contre J'ai du mal à m'imaginer Me balader dans la boîte De nuit par exemple Et me dire Mais on peut tirer Sur tout le monde Il y a une telle densité De population J'ai du mal à m'imaginer Carrément les réactions Enchaînes des PNJ Je me dis Il faut avoir vraiment L'air insolide Et je pense qu'on est Vraiment encore loin De se rendre compte A quel point techniquement Ce jeu sera avancé Et donc du coup Voilà l'effet qui se coule Il vient Je regarde Et je me dis Mais c'est incroyable Et après Pour revenir au côté Satire Et caricature De l'Amérique Etc Moi ça m'a rappelé L'interview Qu'avait fait je crois Dan Hoser A l'époque Du mandat de Donald Trump Où il dit On se retrouve face à un problème Avec le mandat de Donald Trump C'est qu'en fait Les gens l'avaient interprété De la mauvaise façon Cette interview je trouve Il dit ouais En fait c'est compliqué De sortir un GTA Sous le mandat de Donald Trump Parce qu'au final L'Amérique est tellement caricaturale Et tellement la caricature d'elle-même Que ce serait compliqué De sortir une oeuvre Pour caricaturer La caricature Qui est devenue ce pays En fait Et en fait moi Je l'avais pris comme ça Et quand je regarde ce trailer Je me dis Mais en fait ce qui est incroyable C'est que c'est peut-être Le moins caricatural des GTA Parce qu'en fait Tout est tiré de fait réel Et je pense que c'est voulu Et en fait carrément C'est plus le monde réel Qu'une caricature du monde réel Et c'est ça qui est stupéfiant Et ça m'a fait penser A cette interview Où à l'époque Qui disait Ce serait compliqué aujourd'hui De faire un GTA caricatural Des Etats-Unis Parce que Parce que c'est devenu Une caricature de soi-même Et au final On se retrouve quelques années après Avec un GTA Qui semble être Plus une vision De la réalité Un petit peu exacerbée Qu'une réelle caricature Vraiment poussée Parce qu'au final Ce pays n'a peut-être Plus besoin Enfin n'a plus besoin D'être caricaturé Pour être tourné au ridicule En fait Et j'ai trouvé ça super intéressant En regardant le trailer Plusieurs fois En analysant tu vois Bah moi Ce que je trouve super intéressant Ouais c'est ton Ton point de vue là C'est vraiment pertinent Est-ce que justement Ce GTA VI Son message Ce serait pas de dire En fait nous On était basé Sur la satire De ce pays Mais en vrai On n'a même plus besoin Aujourd'hui C'est un reportage C'est ça C'est un reportage C'est un C'est Assassin's Creed En fait Sauf que Nous On dépeint On dépeint pas Une période historique On dépeint Le Minami Contemporain Et voilà A l'époque Nous Quand on faisait nos jeux On poussait les curseurs Justement de la caricature Mais là On n'a même plus besoin De le faire Vous l'avez fait pour nous Exactement Et pour moi C'est le message Quand tu prends Toutes les scènes réseaux sociaux Qui sont toutes tirées De faits réels C'est un petit peu Le message que ça veut faire passer C'est regarder Quand on regarde Si on avait connaissance D'aucune scène Sur les réseaux sociaux On pourrait se dire Oh il force Et tout D'un ami Le mec qui fait son jardin Tout nu Etc Et en fait Tu te dis Mais en fait C'est des choses Qui existent dans la réalité Et en fait C'est cette espèce de décalage Et tu te dis Quand tu découvres le lendemain Que toutes les scènes sont réelles Etc Tu te dis Ah ouais c'est vrai Que bon Je vis dans le monde réel Et je me rends compte De ce qui m'entoure Et je vois bien Dans quelle direction ça va A l'heure actuelle Mais en fait Ça nous met face A nos propres réalités Et j'ai trouvé ça Super intéressant Et c'est la force Des trailers de Rockstar C'est qu'il y a Une seconde analyse Une troisième analyse Il y a plusieurs degrés De lecture Et plus on les regarde Plus on les apprécie en fait Au lieu de l'inverse Et j'ai vraiment trouvé ça fort Le message un petit peu Sous-jacent qu'il y avait Dans ce trailer Et bah tu vois Je parlais de ça justement En termes de trailer Tu disais Les revoir Les revoir Et tu vois à chaque fois Un nouveau truc Et je parlais de ça Avec Flo justement Qui a fait la miniature Que vous voyez là En plein écran Un vrai artiste Et on disait que Justement C'est vrai que moi Ça me manque Les gros trailers A la Kojima Où t'avais 12 minutes Trailer de 12 minutes Sur MGS3 Enfin le truc C'est un film quoi C'est des vrais trailers Qui fait des 5 minutes Des 6 minutes Rockstar Ils ont toujours fait Des trailers très courts On parlait tout à l'heure Du trailer de GTA V C'est 1 minute 25 Là on a été gâté 1 minute 31 Red Dead C'était à peine 1 minute Je crois que c'est 1 minute 2 Donc Ils ont toujours fait Des trailers hyper courts Et ça veut dire Qu'en fait Le temps d'antenne Il est Il est hyper précieux Pour eux Ça veut dire que Chaque Milliseconde Elle est pensée en fait Chaque frame Chaque frame Elle est là Pour une raison Exactement Et GTA 6 Ça n'arrête pas Boum 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 Le truc Chaque frame C'est un message Exactement Et je trouve que C'est vraiment réussi Je trouve qu'ils ont fait Tout ce qu'il fallait faire Pour le coup C'est réussi au niveau Du message que ça transmet C'est réussi évidemment Techniquement Et pourtant J'étais intervenu Sur la chaîne des shareplayers Mais j'avais des doutes Sur ce trailer Parce qu'en fait Ils sont arrivés Avec plus de difficultés Que d'habitude Ils sont arrivés avec Là tu veux dire Avant le trailer Ouais c'est ça Parce qu'en fait Comme tu as montré tout à l'heure Et t'as très bien fait de le faire Le premier trailer de GTA 5 Et le premier trailer de Red Dead Mais tu peux l'appliquer A tous les jeux Rockstar GTA 4 y compris Et d'autres productions Les premiers trailers Dans les productions Rockstar C'est des trailers De mise en contexte De présentation d'univers Et en fait là Le problème C'est qu'il y a eu Les leaks Il y a un an Qui ont tourné Et que tout le monde Avait vu Ah je t'avais entendu Quand t'avais dit ça T'avais dit ça Même il y a un moment Ouais j'avais dit ça Il y a quelques mois Un mois ou deux Ouais ouais Je me souviens très bien Ils arrivent avec une balle Dans le pied Qui est L'effet de surprise Ça va être compliqué Parce que la ville On la connait On sait qu'il y a deux persos Il y avait beaucoup de choses Dans les leaks Et du coup Tu perds déjà Tout ce côté WowFX sur le contexte Les personnes s'est dit Ah c'est Vice City Incroyable Personne s'est dit Oh c'est une femme Incroyable Parce que c'est des données Qu'on avait déjà Et donc Malgré tous ces désavantages Qu'ils avaient Qui étaient que L'effet de surprise Ils ne l'avaient pas Ils ont réussi A proposer quelque chose D'intéressant Et quand on a Même si ça apporte pas D'éléments fondamentalement Nouveaux Par rapport aux leaks Qu'on avait eu On n'est pas surpris C'est à dire qu'on n'a pas vu Un troisième personnage On n'a pas vu quelque chose Voilà On avait peut-être un peu Des doutes sur la relation Entre Jason et Lucia Qui d'ailleurs On avait peut-être un doute Entre frère et soeur et couple Ils sont aventurés Dans le plus dangereux des deux Qui est couple Qui est le plus bourbier A traiter Et le plus compliqué En termes de narration Donc à voir Ils ont énormément de talent Donc j'imagine Ils vont gérer Mais c'est pas le plus simple Là moi je veux ton avis là-dessus Parce que moi je trouve Qu'ils l'ont En tout cas Dans les quelques secondes De temps d'antenne Qu'ils ont offert aux couples Je trouve qu'ils l'ont Très bien fait En 2-3 C'est surtout cette scène en fait En quelques frames Tu vois Tous les doutes Des personnages Tu vois Tu vois qu'il y a une profondeur Il me choque Il est très très bien reproduit Le regard Trust me Machin Tu vois qu'il y a Une vraie relation profonde C'est déjà crédible en fait C'est déjà crédible Tu vois le trust me Moi il m'a fait un petit peu Penser à Dutch Quand il arrête pas de dire A ses collègues de Londres Croyez-moi Un dernier cas Si on se casse à Titan Croyez-moi C'est pas faux Le côté confiance comme ça Là un peu aveugle Qu'a l'air d'avoir Jason Envers Lucia Qui va peut-être s'avérer Au fur et à mesure de l'aventure Être dégradé Par les événements Qui vont faire Qu'il va se dire Peut-être que je suis un peu En train de me tirer Une balle dans le pied A rester avec la femme Je sais pas Mais ça m'a fait penser Un petit peu à ça Et d'ailleurs Par rapport à ce que tu disais Au tout début de l'émission Le côté Voir le trailer à l'envers Peut-être que le braquage Il est au début Et qu'après elle va en prison La super-rette Il y a un écran cathodique Ça peut paraître bête Mais peut-être que ça signifie Que ça se passe quand même Quelques années auparavant Les événements de Vice City Avant que Lucia aille en prison Peut-être Si ta théorie est bonne La super-rette Il y a une caméra Qui a l'air un peu datée Bon après c'est une super-rette de quartier Donc on imagine C'est vrai que j'en ai parlé Même hier De ça Du cathodique J'ai même pas entendu Tu vois Il y a une télé cathodique Et je me dis Ça se trouve Ça démontre Que ça se passe un peu avant Ouais exactement Peut-être que ça démontre Que c'est plus dans les années Peut-être 2009 Et qu'après Elle ira en prison Et qu'après Il y aura une ellipse temporelle Qui nous mènera Au temps actuel Parce que c'est sûr Que le jeu se passe à l'époque contemporaine Parce qu'il y a les réseaux sociaux Et même la voiture C'est une voiture Du braquage Attends Toi qui es fan de GTA Là je te fais Petit piège C'est une quoi la voiture ? Ah c'est une sabre Ah t'es un bon J'ai eu peur d'avoir le trou Maintenant c'est la sabre C'est une sabre C'est une sabre Et les mecs qui ont tué La mère de CJ Ils avaient une sabre comment ? Verte Ouais c'était la sabre verte T'es chaud Et d'ailleurs Bien sûr Et d'ailleurs Je sais pas si tu l'as repéré Mais quand on voit South Beach là Je sais pas si tu peux Remettre cette scène Où on voit South Beach Avec les voitures Un peu de nuit Et on voit Ocean Drive Et bah t'as une petite T'as le taxi Qu'il y a devant L'hôtel Ocean View Dans Vice City Tu le repères Brièvement dans la foule Y'a le taxi Il est là Et c'est un petit clin d'oeil Et j'étais à Vice City De l'épaule Regarde tu vas le mettre Et bah regarde Tu vois le côté rose Tu vois Ocean View Hotel Ouais bah ça Tu l'as pas vu hier Mais je l'ai fait aussi Ocean View Je l'ai vu tout de suite Et bah regarde Et bah regarde La voiture Compliqué à décrire Il y a une espèce de voiture Qui ressemble aux voitures cubaines On voit avec les roues Masquées par une aile Etc La jaune et blanche Qui ressemble à un taxi Elle est dans le sens inverse Ouais ouais c'est bon Je l'ai je l'ai je l'ai Et bah cette voiture là C'est une voiture Qu'il y a devant L'hôtel Ocean View A un moment donné Donc j'étais à Vice City Vers le début du jeu Et toi t'as déjà été à Miami Willy ? Non je vais à Los Angeles Là en avril J'étais à New York moi seul Et à Boston aux Etats-Unis seulement Et là j'espère C'est un truc que j'ai envie de faire J'ai envie d'aller à Miami Avant la sortie du jeu Parce que moi je suis allé plein de fois Et je me repère parfaitement là ici Et en fait le Ocean View Hotel Il est au mauvais endroit Dans Vice City Il était de l'autre côté D'accord ok Je sais pas si tu te rappelles Bah moi je le vois C'est à dire de l'autre côté De l'autre côté de la rue Oui il est Bah tu vois là je prends le curseur Je sais pas si tu vas avoir un peu de retard Ouais je le vois Il est plutôt par là Un peu plus loin D'accord ok Ouais non j'ai pas remarqué ça Ouais il est comme ça Bah en fait tu verras Il est Enfin je sais pas J'arrive pas à m'exprimer Mais côté Mais il a bougé quoi Ouais voilà il a bougé Il est vraiment de l'autre côté Parce que là en fait Sur la droite c'est la plage Ouais ok Sur la droite Où il y a les meufs là c'est la plage Et on voit Il a un iguan sur l'épaule Le SDF là C'est incroyable Il a une bière devant lui Et il a le chapeau à l'envers Pour récupérer quelques dollars Ouais c'est ça C'est le niveau de détail Mais pareil Regarde la densité de population Je me dis mais Il y a des bouchons Et c'est exactement comme ça Et c'est possible Et Miami C'est exactement comme ça Moi je Tu vois là Où il y a le Ocean View Hotel C'est l'endroit Où il y a un Café très connu Qui s'appelle le Clevelander Ok Et d'ailleurs Dans le rooftop du Clevelander C'est un studio de DSPN Où ils enregistrent Des podcasts Hyper connus là-bas C'est genre comme si Je sais pas moi Les RMC L'Afterfoot Tu vois Mais là c'est ici Ouais j'avoue Et ils diffusent tous les matchs Et oui c'est un café Mais je suis tout le temps là-bas Pour regarder les matchs Et pour nous Pour nous fans de basket On voit la FTX Arena La ex American Airlines Arena Tout à fait Pareil je l'ai dit hier On le voit Attends on le voit Et d'ailleurs T'es pas sûr que ce soit Lucia Moi je suis quasiment sûr Parce que j'ai l'impression Qu'il y a Jason au volant C'est avant C'est un petit peu avant Et j'ai l'impression qu'il y a Jason au volant C'est pour ça que ça me fait dire Que là sur cette scène-là Pas le bikini après Mais sur cette scène-là J'ai l'impression que c'est Lucia Clairement Jason pour moi Ouais il y a J'avoue Le haut de la tête Ça fait Jason Ouais c'est vrai Donc il y a moyen La tête Ouais on verra Mais pareil Après il a des cheveux Ouais c'est un peu long Après j'imagine qu'ils vont utiliser Peut-être un système à la Red Dead Ouais mais il a quand même la même tête Il a quand même la même tête Il a plus de cheveux par contre Ça c'est sûr Je trouve qu'il ressemble au mec On voit quelqu'un qui la filme Soit la Lucia Soit le PNJ On voit quelqu'un qui la filme Ouais qui sort C'est vrai Et je voulais revenir sur un truc Que tu disais tout à l'heure C'est pas photoréaliste C'est pas photoréaliste Et pour moi La différence elle est très importante Parce que tu vois par exemple Tu parlais de la démo de Matrix La démo de Matrix Elle est photoréaliste Voilà La première fois que tu la vois T'es sur le cul Tu te dis c'est quoi cette folie Ça aussi c'est de la sorcellerie Et bah je te jure qu'aujourd'hui Tu la regardes aujourd'hui Et bah ton oeil il s'est habitué Bah oui Et tu te dis Bah c'est pas si ouf que ça Et en fait le truc c'est que Le fait que ce soit pas photoréaliste Et que tu apportes une direction artistique A ton visuel Ça fait qu'en fait ça va au-delà Parce qu'en fait Nous nos yeux ils sont habitués au réaliste Au réel Parce qu'on a des yeux On se balade dans la rue etc Donc si tu fais quelque chose de trop ressemblant Ton cerveau va vite s'habituer En revanche si tu fais quelque chose Avec une direction artistique atypique Qui t'es propre à toi La lassitude n'arrivera jamais Parce que tu ne verras Ce design là du monde Que dans le GTA 6 en question par exemple Et tout à l'heure je regardais sur Twitter Il y a des mecs qui comparaient les lieux réels Un peu ce que tu as fait tout à l'heure Des plans par plans de Miami Et de la ville de Vice City Dans GTA 6 Et bah pour l'intégralité des photos Quand tu mets les deux côte à côte Je te jure qu'en fait La photo qui te paraît la plus belle C'est Vice City Parce que justement Il y a un côté direction artistique Il y a un côté pétant sur les couleurs Il y a un côté très flashy T'as une surcouche Voilà il y a une surcouche Qui fait que ton oeil est plus séduit Par l'image qui est tirée du jeu Que par la réalité Donc pour moi c'était très important Qu'ils ne soient pas photoréalistes Et ils l'ont pas fait Et c'est très bien comme ça Mathieu est d'accord avec toi dans le chat Il a dit oui c'est Lucia et Jason au volant Sur la fin Ouais c'est ce que j'ai pensé Et vous voyez cette scène là Je me suis arrêté ici justement Exprès Parce que là pour moi Ça se voit que c'est in-game Je me vois déjà conduire ici tu vois Mais oui Pour moi tout Il n'y a pas de bullshit Ouais ouais bien sûr Ils font jamais ça donc Jamais Donc voilà Et bah Alors attends visiblement On a un bug Ouais je vois Justement moi j'ai vu ça Non ça y est ça a repris Ça a repris Ok Moi je revends en direct Ok bah parfait Et autre dernière anecdote Je suis coupé de Jason Il ressemble à fond A V de cyberpug Mais V de base Des trailers Ok Il a la même tête C'est incroyable Moi tu sais il me fait penser à qui J'allais parler de ça tout à l'heure Euh le J'ai oublié son nom L'acteur là Qui est dans The Walking Dead Euh le Rick Il te fait penser aux côtés Ah non oui Je vois Punisher là Ouais ok c'est ça Oui j'ai pas son nom Qui est dans Ghost Recon aussi Mais tu sais qu'il ressemble à beaucoup Au niveau de la barbe De la pilosité Un peu de 3 jours etc Il peut faire penser un peu A un personnage de Red Dead Genre Arthur Morgan John Bernthal voilà Mais euh Il fait penser à beaucoup de gens Mais moi quand je regarde V qui a été proposé Dans les trailers De début de cyberpunk Euh Je sais pas Il me fait vraiment penser à lui Bon après C'est vrai j'ai écouté le live Des shareplayers Tout à l'heure Et c'est vrai qu'il fait plus Vénérique que Lucia Autre point C'est un trailer Qui n'a pas de titre Rockstar Sur pas mal de leurs productions Ils mettent des titres A leur trailer Là c'est pas le cas Et là il n'y a pas de titre Donc c'était pas une règle absolue Il y a des trailers de GTA Précédents qui n'ont pas de titre Mais il y a quand même Certains trailers Qui avaient un titre Ouais il ressemble à Mathieu Bodmer Ouais ça c'est vrai aussi Mais bon là Un spin doit être celle-là Et ouais donc le trailer N'a pas de titre Et pourtant il a l'air Vachement de présenter Lucia Je suis assez persuadé Que dans les trailers prochains On aura un petit peu Nous dit que Jason est 100% flic Il suffit de voir sa coupe Est-ce que tu penses Qu'il est policier ? Ce serait un... Non 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 Je pense pas Je peux pas dire Je pense pas Je mettrais pas une pièce Sur le fait qu'il est policier Rockstar Pour le moment Même dans leur mise à jour J'étais à Online et tout Nous a jamais fait un carnet Des policiers Après je pense Qu'il y a un truc Qui va clocher entre les deux J'en suis quasiment persuadé Le titre de la musique C'est Love is a long road La move est un long chemin Donc forcément Il va se passer des trucs Entre eux Ouais c'est ça Après Après c'est sûr Et par contre Je suis aussi assez persuadé Comme à la manière D'un GTA V Rockstar n'a pas l'habitude De tirer des balles Dans l'image De ses personnages Je pense qu'il va pas Y avoir une énorme trahison Par exemple De la part de l'un ou l'autre Et ce qui ferait Qu'à la fin On garde une image Super négative D'un des deux personnages Je pense qu'ils sont Assez intelligents Dans l'écriture Dans le scénario Pour réussir à la fin Même après Beaucoup de rebondissements Et peut-être Beaucoup de brouilles Entre eux Les mettre un peu Sur un pied d'égalité Rockstar A part avec Le bon exemple Que t'as cité De Johnny Klebit Qui se fait tabasser Par Trevor En général Les personnages De la saga GTA Et même tous les personnages De l'univers Rockstar Gardent une bonne image Dans la tête des joueurs Donc c'est J'imagine qu'il peut y avoir Une brouille Mais je les vois pas Je vois pas Je sais pas C'est des hypothèses Ce que tu viens de dire On l'a tous vu Bien sûr Que ce premier Premier trailer Il mettait d'abord Dans un premier temps L'emphase Sur Vice City Le monde ouvert Le monde organique Et tout Dans un second temps C'était aussi dédié Au personnage de Lucia Plus que Jason Et en fait Il y a un truc Que j'ai vu Beaucoup Puisqu'en fait Jason n'était pas mis en avant Et que c'est un petit peu Un suiveur Dans ce trailer là Dans les images Dans les images qu'on voit Il y a beaucoup de gens Sur les réseaux Qui ont dit Le personnage Il est nul Il te montrait Des anciens personnages Hyper charismatiques Que Rockstar a écrit Il lui disait en face Bah voilà lui C'est une coquille vide Machin Attention Attention à ce que vous dites Parce que vous disiez Déjà la même chose Au moment On nous a présenté Arthur Morgan Dans Red Dead 2 Parce qu'on rappelle Que John Marston C'était la superstar absolue Tout le monde avait kiffé Red Dead 1 et tout Et toujours Red Dead 2 Il n'y a plus John Pourquoi ? On met un autre Arthur Il n'y avait aucun charisme Et tout Bon bah finalement 70 heures plus tard Il nous a tous mis d'accord On a tous oublié On a tous oublié John Marston D'ailleurs Tu rappelais un truc Que j'ai dit Sur Trevor Machin Et Johnny là Qui en fait Dès le début En fait il déconstruit Même il détruit Johnny Pour dire Bah voilà Moi je suis la version Évoluée de Johnny Et tout Ils ont fait Ils ont fait Exactement la même chose Avec Red Dead 2 Où en fait John Marston John Marston C'était le C'était le personnage Bah comme je le disais Adulé C'était vraiment Le boss absolu John Marston Vraiment Personne lui est arrivé A la cheville Il avait d'ailleurs Des griffes Des griffes Sur la Des cicatrices Sur la joue Tu te disais Purée le mec C'est un Mais le mec C'est un soldat C'est un truc de ouf Il est trop fort Et tout Et en fait Dès le début De Red Dead Redemption 2 Ils déconstruisent Ils détruisent Le personnage De John Marston Puisqu'on apprend Puisqu'on apprend Qu'en fait Ces cicatrices là Il les a eu Parce qu'il était en galère Dans une montagne Face à des loups Et en fait C'est qui qui l'a sauvé D'ailleurs de ces loups C'est nous Arthur Morgan Donc toute la légende Autour de Autour de De John Marston Il l'explose comme ça Dès le début du jeu En plus En intro Et donc voilà Faites leur confiance Les gars Faites leur confiance Moi je suis sûr Que vous allez adorer Ce gars là aussi Petite nuance Pour John Marston Il le déconstruit Au début Mais comme il décède pas Et qu'après Il reste avec nous Et qu'on va pas spoiler Mais voilà Il le reconstruit aussi Petit à petit On voit aussi Son début de relation amoureuse Etc Donc c'est moins C'est moins troncant Ouais mais Heureusement qu'il y a Les deux épilogues Comment ils ont tué Ce personnage là Ouais c'est ça Les épilogues Et puis même Au fur et à mesure On voit un petit peu Le début de sa relation amoureuse Etc Et même on voit Que c'est le Qu'il est pas traître Qu'il est loyal Etc Donc il est déconstruit Au début certes Mais petit à petit Il reprend C'est un petit peu moins brut Que pour Johnny Clebitz Et Trevor Et aussi autre chose Je trouve que Écrire un personnage Qui serait éventuellement En retrait Qui serait éventuellement Suiveur Qui serait éventuellement Amoureux Et aveugle d'amour C'est très difficile A écrire aussi C'est à dire que C'est pas parce que le personnage Il est pas forcément Badass Ou alors Charismatique Dans le sens imposant Qu'il peut pas avoir Une écriture incroyable C'est à dire Qu'écrire un personnage Par exemple Qui serait un petit peu Fou amoureux de Lucia Qui serait un petit peu Trop aveuglée par l'amour Comme on voit C'est la scène Que t'as montrée tout à l'heure Je trouve que son regard Il est incroyable C'est vraiment le regard C'est vraiment le regard De quelqu'un d'amour Et qui a l'air d'être Aveuglé un petit peu Par son amour Et à l'écoute De son amour Et qui suit un petit peu Lucia par l'amour Et bien il faut savoir Que c'est très difficile aussi Et ça on fait pas Un mauvais personnage C'est juste un personnage Qui aurait un angle de vue Différent Du héros puissant Fort Dominant Qu'on a l'habitude d'avoir Quand on incarne un personnage C'est pas facile D'écrire quelqu'un Qui est suiveur Et qui est pas leader Et qui est De bien l'écrire C'est très compliqué D'autant plus Dans une relation d'amour Franchement C'est très risqué Ce qu'ils ont fait Ils mettaient deux frères et sœurs C'était beaucoup plus simple Ils s'affranchissaient De beaucoup de contraintes Scénaristiques Et de crédibilité Par lesquelles Ils vont devoir passer Pour un couple Bah je valide complètement Mais tu sais que Ce genre de personnage Ça me fait penser C'est bizarre Parce que Tout le monde nous dit Enfin quand je lis Sur les réseaux Que la Lucia Ça va être La Sadie Adler de GTA En fait Ça va être un bête De personnage et tout Mais pour l'instant J'ai l'impression Que le rôle de Sadie Ouais parce qu'elle est sauvée Au début Oui je vois un peu Dans quel sens Elle est très en retrait Mais en fait Au final Au final Elle se développe Mais d'un niveau Mais c'est complètement ouf C'est ça C'est possible C'est possible Et puis comme tu dis C'est certainement Le début du jeu Qu'on a sous les yeux Et encore une fois Premier trailer de GTA V On voit que Michael On est même pas sûr Que c'est le personnage principal On voit même pas les deux autres Et enfin Ce que Mais oui on a rien vu C'est qu'un premier trailer Je sais pas si t'étais Déjà en live tout à l'heure Ce que je disais C'est que dans les GTA Souvent T'as les personnages Avec la lettre Et t'as tous les gros personnages En fait Qui vont rythmer ton aventure Et je me suis En fait je me suis fait La réflexion tout à l'heure Je me suis dit Mais j'ai même pas pensé A tous ces personnages là Tellement ils m'ont montré une ville Ils m'ont montré un bac à sable J'ai envie de dire J'ai même pas pensé à l'histoire Et tout ça On n'en sait rien Parce que la ville a vraiment l'air La ville a vraiment l'air De suffire à elle-même En fait C'est ça qui a l'air incroyable Mais ça va être ouf Un petit peu comme l'univers De Red Dead 2 Qui en réalité Se suffit à lui-même C'est à dire que Quand on balade aujourd'hui Dans Red Dead 2 Ça se suffit à soi-même On peut jouer une heure Sans strictement rien faire Juste en observant Bah ça c'était un petit peu Les prémices Parce qu'on était dans Un univers sauvage Beaucoup moins Avec beaucoup moins de foule Beaucoup moins Beaucoup moins urbain Et avec beaucoup moins De choses à créer Mais là en fait Ça a l'air d'être Tout simplement la même chose Et donc Quand tu te dis Que la ville a l'air De suffire à soi-même En fait T'as juste envie D'aller dans les endroits Qu'ils te montrent Pour voir un petit peu Comment ça se passe Un petit peu comme dans la vraie vie Plus on se rapproche De jeux qui sont aboutis Techniquement Et aboutis En termes d'univers Plus on a le même effet Qu'avec la vraie vie C'est à dire Je me pose J'atterris Je sors de l'avion Et je vais où C'est un peu le même On se dit pas Je vais aller faire une mission A droite à gauche Dans la vraie vie On se dit Bon bah je vais aller A la tour Eiffel Je vais aller aux Champs-Elysées Et bah là C'est un petit peu La même optique de cerveau Qu'on a C'est qu'on a envie D'aller dans Vice City Et d'aller dans les différents lieux Pour voir Pour visiter C'est assez incroyable Tellement l'univers a l'air réaliste En termes techniques Et c'est fou Tout simplement Mine de rien Le taf qu'ils ont fait Sur Red Dead 2 En plus C'est réutilisé là Dans GTA 6 Y'a plein de trucs Qu'on revoit Par exemple Les alligators Les machins Tout ça Toute la wildlife La nature machin Toute la faune Ouais voilà Et comme en Floride Bah on retrouve C'est beaucoup moins sec Qu'à Los Angeles Et tout Bah en vrai En vrai tout ça Ils vont le réutiliser Le premier plan Il est fou là Quand on voit la plage de haut On voit sur le même plan Humain Requin Dauphin Je regardais tout à l'heure Un autre live Qui décryptait le trailer On voit des tortues de mer Sur 1 sur 1 vision On voit C'est incroyable C'est trop détaillé C'est complètement fou Mais en plus La forme de rockstar C'est Excuse moi je t'ai coupé Non Je te laisserai finir Mais c'est juste Par rapport à ce que t'as dit là C'est exactement ce que je disais hier En fait à chaque plan Tu peux regarder Enfin à chaque frame plutôt Tu peux regarder tous les plans Premier plan Second plan Arrière plan Enfin tout ce que tu veux En bas Haut à gauche T'as toujours de la vie T'as toujours Tu regardes T'as les bateaux T'as les oiseaux T'as les poissons Ce plan il est effrayant de vie C'est un truc de ouf Les humains Le petit pick up derrière Un buggy Un hélicoptère Mais à chaque plan en fait T'as un hélicoptère Tout à l'heure T'as vu quand j'ai montré Par contre il y en a presque beaucoup Il y a presque beaucoup de trucs dans le ciel Ouais c'est trop Il y a toujours Par exemple Le plan là tout à l'heure Je dis moi je suis sûr que ça C'est du gameplay Là quand on passe à Enfin j'ai l'impression de passer devant un garage J'arrive pas à retrouver le moment Oui oui je vois Voilà ici Mais en fait même là J'avais pas regardé Mais j'y ai pensé après Mais t'as un hélico plus haut T'as des bécanes T'as des mecs qui sont posés T'as des traces au sol Parce que bien sûr Les pneus ça fait des traces T'as des mecs debout A moitié assis sur la voiture A moitié assis par terre Le strip club Ils t'ont fait des animations Comment on peut se balader là-dedans En fait je m'imagine toujours la scène Je prends mon arme Et je tire une balle Qu'est-ce qui se passe Quand on voit une densité de population Pareil ça va être Incroyable C'est ouf Surtout que Rockstar C'est pas Cyberpunk Bon j'ai rien contre Cyberpunk J'ai même beaucoup aimé le jeu Mais Cyberpunk On tire une balle Et il se passe un peu pas grand chose C'est très brouillon Ce qui se passe GTA ça a toujours été Très organique Un événement en provoque un autre Il y a du détail C'est vraiment bien fait Dans les réactions en chaîne Donc là quand je vois La densité de population Je suis impatient De voir les réactions Aux actions du joueur En fait tout simplement Et d'ailleurs Le truc On parlait de la ville Là où ils sont très forts Rockstar Et depuis le début Et pour moi ils ont tout En fait pour moi Il y a deux choses Qui font qu'ils ont tout compris Depuis le début Dans leurs open world Et notamment GTA Et open world urbain Première chose Ils ont toujours travaillé Le gameplay de leur conduite Ça c'est pour moi C'est une base évidente Que tous les open world urbains N'ont quasiment pas respecté C'est à dire que Tu peux faire le meilleur monde du monde Tu peux faire les meilleurs personnages Le meilleur scénario Le meilleur gameplay À part conduite Tu passes quand même Dans un GTA Et dans un open world urbain À peu près 80% de ton temps Dans un véhicule Si 80% du temps de jeu N'est pas agréable Et le gameplay N'est pas travaillé Et bien l'expérience de jeu Elle va en bâtir énormément Quel que soit l'univers Que t'es créé autour Le scénario etc Donc déjà Rockstar première force La qualité de la conduite Des différents véhicules Et la deuxième force C'est qu'ils sont jamais partis de zéro Toutes leurs inspirations C'est sur des villes réelles Des personnages réels Ou fictifs Mais qui ont été Qui sont tirés de films Qui sont tirés de séries Qui sont tirés etc Et en fait là aujourd'hui Quand on te propose Vice City Là où ils sont trop forts C'est qu'inconsciemment Tout l'univers Et l'imaginaire Relié à la ville de Miami La vraie ville de Miami Il te vient en tête Et c'est à dire que là Moi je vois Vice City Je pense à Lebron James 2012 Je pense à Rick Ross Et en fait Ça me crée une espèce d'univers Qui se met dans ma tête Qu'ils ont même pas besoin de créer Qui est juste créée De par la réelle présence De Miami dans le monde Et de ce qu'on en connait Dans la vraie vie Et en fait Se baser sur une ville réelle Pour en faire une ville fictive Je trouve ça très très fort Parce qu'en fait Tu t'as franchi D'énormément de création de l'or Que t'as besoin de créer Parce qu'en fait Il y a énormément de choses Liées à l'imaginaire Qui te viennent en tête Sans que ce soit eux Qui aient besoin de la porter Et c'est pour ça que moi Les open world Qui partent comme Cyberpunk Qui partent d'une map Et d'un monde Qui est complètement créé C'est très 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 dur Pour avoir de la crédibilité Et pour créer un vrai imaginaire Autour du monde que t'as créé S'inspirer de faits Enfin de lieux réels Et de personnages réels C'est tellement malin Et je trouve ça très très fort Et c'est ce que Rockstar a fait Depuis le début Et je trouve que c'est Une formule qui marche Et en plus Sans jamais Parce qu'il y a Ubisoft Ils font aussi la même chose Mais eux Ils te reproduisent Avec une grande fidélité Les villes et tout C'est ça C'est vraiment réussi aussi Mais eux en fait Justement ils jouent sur l'imaginaire Sur l'idée qu'on se fait De certaines villes Etc D'ailleurs Exactement Tu prends GTA V GTA V En fait Los Santos C'est absolument pas Los Angeles Par contre t'as plein de zones Iconiques De la banlieue de Los Angeles Avec Los Angeles aussi Qui sont liées Et finalement Ils font un mix de tout ça Ils font une ville Et l'ambiance de Los Angeles C'est 100% ça 100% Et en fait Le chanson fort C'est que comme C'est pas la vraie ville de Los Angeles Contrairement à par exemple Londres dans Watch Dogs Et bah en fait Tous les quartiers Qui servent un peu à rien Et qui Qui multiplient par mille Ne servent à rien Bah ils t'en mettent un seul Voilà Et les vire Et du coup en fait Bah tu te retrouves avec un condensé De ce qu'est le jus De la ville De ce qu'est tout ce qui est fait La légende Et l'imaginaire Qu'on se fait de la ville Réunis dans un Un espace encore plus resserré Ce qui fait que C'est que du lourd C'est exactement Tu passes d'un quartier à un autre C'est que les endroits mythiques C'est que Et c'est trop fort Et plus Le côté satirique Là par contre Quand tu regardes les plans Et tout de Miami J'ai l'impression Qu'ils ont fait un truc À la Ubisoft C'est presque à l'échelle réelle C'est presque C'est abusé Je suis d'accord Je suis d'accord Ça a l'air très très grand D'ailleurs petite question Est-ce que tu penses que Il y aura d'autres Ça va être un modèle Plus GTA V Je pense parce que Même si on voit Que c'est un état Léonida Je crois si je dis pas de bêtises Un petit peu comme Los Santos sans Andreas Dans GTA V Mais malgré tout Il n'y a qu'une ville Est-ce que tu vois Non il n'y aura pas d'autres villes Je pense peut-être Une petite bourgade de campagne Un petit peu comme le nord De la map de GTA V Mais je pense qu'on restera centré Vraiment sur Vice City Quand on voit notamment La taille qu'elle a l'air d'avoir La ville Moi je pense qu'on va avoir Effectivement des bourgades Et tout Et je pense qu'il y a moyen Qu'on ait 2-3 petites villes Mais des petites villes Tu vois Des petits trucs Je vois comme les petites villes Au nord de la map Un peu plus grand Un peu plus urbain On va dire Un peu plus urbain Ouais je vois Tu vois Ouais c'est possible C'est possible Et tu vois le plan là Il est plus beau que Flight Simulator Le plan de l'avion Au-dessus de la mer De fou Il est plus beau que Flight Simulator C'est fou Mais tu vois C'est dingue Par rapport à ta question Hier quand j'ai fait du plan par plan Je regardais surtout les villes Tu vois Les panneaux pardon Les panneaux Et il y a souvent le Kelly County Qui revient VCI Airport Donc ça va toujours s'appeler Vice City International Comme avant Non justement Je te reprends juste Tu coupes et je te laisse finir C'était Escobar International Et je trouve que c'est important Ouais t'as raison Parce qu'appeler un aéroport Escobar International en 2023 En 2025 du coup Ça aurait été très culotté T'as raison Du coup en fait je leur ai dit une bêtise J'ai dit une bêtise ici hier J'étais sûr que ça s'appelait Vice City International T'as raison c'était Escobar Et je trouve que Au delà Je sais pas pour te reprendre gratuitement Je trouve que ça a une importance Je trouve que ça dit quelque chose malgré tout Ça dit quelque chose malgré tout Parce que Escobar International Peut-être qu'aujourd'hui C'était compliqué Peut-être Bah oui c'est clair Mais je pense que Après il y a aussi Un autre truc Parce qu'il y a de ça Mais il y a aussi un autre truc Un autre aspect Qui fait qu'il y a Certaines choses qui changent C'est qu'à l'époque De GTA Vice City GTA 3 GTA San Andreas Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ont changé la timeline Il y a vraiment C'est vraiment deux univers différents Dans GTA 4 GTA 5 GTA 6 C'est qu'en fait A l'époque On était vraiment dans du full fun Tu vois C'était full fun Il y avait pas vraiment Là ils font attention au réalisme Je te prends un petit Un petit exemple Qui incarne Beaucoup Ce changement Ce changement Pardon De philosophie Dans la construction De leur jeu Les véhicules Qui étaient à l'envers Dans GTA 3 GTA Vice City GTA San Andreas Au bout d'un moment Même ils explosaient Ils prenaient feu Et puis ils explosaient A partir de GTA 4 Ils l'ont dit En plus ils avaient fait une interview Ils l'ont dit Les véhicules Quand ils sont à l'envers Ils n'explosent plus Mais juste Tu peux plus les utiliser Tu dois sortir Et tu vois Cette envie de réalisme GTA 4 C'était une vraie envie de réalisme GTA 5 Ils ont fait un mini pas de retrait Bon petit Mais GTA 4 C'était vraiment le summum De ce truc là Parce que même au niveau du C'était pas du tout What the fuck GTA 4 C'était beaucoup plus sérieux Beaucoup plus Polar noir Et du coup Au début pas d'avion Au delà du nom Qui serait effectivement Peut-être dérangeant En 2023 C'est pas réaliste Tu vois Un aéroport Qui s'appelle Escobar C'est plus que Paralysme Mais j'ai quand même L'impression Que C'est pas pour ça Tu vois Je pense Parce que je pense Que le réalisme Et je suis tout à fait d'accord Avec toi Ils sont beaucoup plus Accès réalistes Et tout Mais j'ai l'impression Qu'il y a quand même Un monde Où ils l'auraient gardé Et ils se sont dit On va séparer Un petit problème Polvis Je me suis dit Ils ont quand même Chanté le nom de l'aéroport Après comme t'as dit Et petite anecdote D'ailleurs Qui va un petit peu Contre ça du coup Au moment où ils braquent La super-rette A la fin Le dernier plan Il y a le chapeau Sur le mur C'est le chapeau Le gang Donc ça Ça va à l'opposé De mon argument précédent Mais Et d'ailleurs Moi hier Quand je l'ai vu J'ai dit C'est Pablo Tu vois Ouais Non c'est le chapeau Ouais Mais bon C'est la même symbolique Ouais C'est exactement pareil Et en plus C'est actuel Parce que lui Il est encore en vie Donc ça par contre Du coup Ça va à l'opposé De mon argument précédent On présente un petit peu Les arguments Comme il vient dans la tête Mais Ils ont enlevé Escobar Mais ils ont mis le chapeau Sur la super-rette Donc bon Ça va Et puis Les caricatures Des réseaux sociaux Et tout C'est vraiment fort C'est vraiment fort Et le seul truc par contre Que j'ai trouvé léger Et que je trouve toujours léger C'est le logo Vraiment le logo Je trouve ça un peu léger Le logo J'ai fait J'ai l'impression Que beaucoup de jugants Avec un petit peu de talent On aurait été capable de le faire Et ça m'a marqué au début Et En même temps Ça sert à quoi d'en faire trop Moi ça va Moi je valide le logo Juste ce que j'ai dit hier C'est que c'est un petit peu Une occasion de manquer De rajouter le petit CE Tu vois Vice Tu vois ça aurait été bien C'est vrai En fait le problème aussi C'est qu'on est dans une ère Où Tu sais il y a tellement eu Depuis les leaks Que c'est Vice City Il y a tellement eu de gens Qu'on fait des logos sur internet Ouais c'est clair Et à force d'en voir Tu peux peut-être en trouver un Qui a été fait par un autre mec mieux T'as un autre truc aussi A prendre en compte C'est qu'en fait Tu sais t'as beaucoup de jeux maintenant Qui C'est devenu C'est devenu impératif pour eux De lâcher les numéros Parce que les gens Ils s'y retrouvent pas Etc Et bah je pensais que ça aurait été le cas Ouais bah moi pas du tout Parce qu'en fait GTA C'est un événement qui arrive Bah du coup maintenant Ça va être tous les 12 ans au minimum Et en fait Le D'avoir cette itération C'est justement pour montrer aux gens Les gars c'est le nouveau GTA Le 6 Parce que le 5 Tout le monde le connait Alors que Sur un je sais pas moi Un Assassin's Creed Où à l'époque ça sortait tous les ans Bon à un moment donné C'est bon On va pas jouer à Assassin's Creed 12 C'est pas possible Et Et moi Ouais c'est surtout qu'en plus Le côté itération comme ça Sur des oeuvres qui sortent tous les ans Numéro Ça donne un peu ce côté Ouais C'est Assassin's Creed 12 J'ai pas fait le 11 Le Oui c'est ça Parce que j'ai envie d'acheter le 12 Alors que là GTA 5 T'es dans le gaming Tout le monde l'a fait Si tout le monde l'a fait Et si tu l'as pas fait C'est que c'est vraiment pas ta cam Mais moi je pensais quand même Comme justement En fait c'est pour le même argument que toi Mais je le retourne à l'envers Tellement c'est rare Les épisodes de GTA Et ça va devenir de plus en plus rare Parce qu'en fait C'est de plus en plus long Pour aboutir au standard Du jeu vidéo du moment C'est de plus en plus long Pour les dépasser Je croyais que ça allait juste s'appeler GTA tout court Notamment parce que Je sais pas trop Comment ils vont s'en sortir Avec le online etc Mais je voyais bien un truc Qui s'appelle GTA tout court Comme ça après en fait On peut le faire évoluer De manière beaucoup plus large Parce que par exemple GTA 5 Le online de GTA 5 Dans la tête des gens C'est le online de GTA 5 Alors qu'ils essayent de le dissocier Dire que c'est GTA Online Indépendant etc Mais comme il faut acheter GTA 5 Pour jouer au online de GTA Online Tout le monde dit C'est le multi de GTA 5 Alors qu'en vrai Ils essayent de se détacher de l'image Même dans le contexte et tout Et là j'étais sûr Qu'ils allaient l'appeler GTA tout court Bah tu vois Ce que je peux te répondre à ça Moi je pense Qu'on verra plus tard Mais je pense que Le GTA Online de GTA 6 Il va s'appeler GTA Online 2 Alors que c'est pas du tout le 2 Mais je... Ouais c'est possible Parce que justement Ce côté itératif De voilà on rajoute un numéro Quand c'est des licences comme ça Très... Enfin hyper connues Et que les sorties sont suffisamment espacées Ça marque l'événement J'ai envie de faire le parallèle Avec PlayStation par exemple Quand t'as la PS4 Et qu'après ils parlent de la PS5 C'est tout de suite un événement S'ils avaient dit Bah voilà notre nouvelle PlayStation C'est la... Je te dis une bêtise PlayStation... PlayStation disc Voilà Bah les gens ils en... Pour les gamers nous on sait Ok c'est la nouvelle Play Mais les gens ils sauraient pas tu vois Est-ce que c'est vraiment la nouvelle console ? Il y a le bon exemple en face Xbox bah oui Ils se sont perdus avec tout ça C'est compliqué ouais C'est compliqué de demander à un non-gamer C'est quoi la nouvelle Xbox Et même Nintendo en vrai Parce qu'à part le carton de la Switch Ils ont galéré Et la Wii U C'était une catastrophe à cause de ça Alors que la Wii U Tu l'appelles juste la Wii 2 Je suis sûr qu'elle se vend plus Beaucoup plus Ouais parce que la Wii U en fait Les gens ont cru que c'était un espèce d'add-on Bah oui c'est ça C'est un espèce de... Et demain ils appellent Demain ils appellent GTA Vice Alors moi j'adore le nom GTA Vice Bah les gens ils se disent Bon c'est quoi ? C'est une mise à jour de GTA Online C'est quoi ? Alors que GTA 6 c'est tout de suite ça C'est vrai que ça aurait été bizarre aussi T'as un sentiment de régression Tu te dis GTA tout court Ça sonne moins bien que GTA 5 On dirait qu'il y a 5 GTA avant quoi Ouais c'est vrai Bah de toute façon De toute façon Ils ont tranché ces GTA 6 Et c'est vrai que ça aurait créé l'événement Quoi qu'il arrive et tout Mais vraiment On parlait tout à l'heure de... On parlait tout à l'heure de... Ouais dis-moi ? Ouais on parlait tout à l'heure de la map Tu me disais s'il y allait avoir quoi On voit aussi dans le... Ça c'était sûr Qu'il y allait y avoir... Enfin ça allait être là Sur le panneau les keys Ouais Et on a le plan aussi Qui amène vers les keys Ce fameux pont Qui peut... Tu peux le... Tu peux penser à Flight Simulator Ouais bah ce pont là en fait Il existe vraiment C'est comme ça Il y a que lui en fait Pour aller vers les keys Et en fait Tu peux aller très rapidement Au keys de Miami Depuis Miami Et sauf quand ce pont Il est bouché Quand il y a du monde Qui va au keys Et bah tu peux passer des heures Juste à traverser le pont quoi Mais regarde la vie qu'il y a Sur un plan Qui est dans un paysage Non mais c'est ouf T'as 75 bateaux Il y a des yachts Il y a des trucs C'est vraiment incroyable Et encore une fois Ce plan là Là je l'ai vu Avec un comparatif Avec une photo réelle La photo du nœud Est bien plus séduisante Pour le regard Que la photo réelle Parce qu'il y a la direction artistique Bah bien sûr Parce qu'ils ont choisi La meilleure couleur possible Pour l'eau La meilleure couleur possible Pour les arbres Pour le soleil Pour les effets lumineux Et c'est ça la force de Rockstar Et c'est ce qui fait que La démo Matrix Bah ça bloque au début Mais après on s'en lasse vite Mais là il y aura toujours Cet éclat numérique Ce côté pétillant Ce côté chatoyant Pour les yeux T'as l'impression de ressentir la chaleur En regardant la photo C'est incroyable C'est très très fort Je veux prendre le message De Daimen dans le chat Pour te poser Une dernière question Puisque t'étais là De toute manière T'as entendu Mais je voulais juste Que tu réagisses aussi dessus GTA On a regardé tout à l'heure Le trailer de GTA V GTA c'est toujours La transgression Machin T'as pas l'impression Que GTA V C'est un Mario Face à GTA VI En plus tu l'as mis En plus là pour le coup T'as mis les deux à la suite Et pourtant le trailer De GTA V Je l'aime beaucoup Il est un peu chaud Avec tous les SDF Que tu vois Les mecs qui vivent Sous des ponts C'est déjà trash GTA V Ça n'a rien à voir Mais tu sais que c'est Un petit peu à l'image Du monde aujourd'hui Qui évolue C'est à dire que GTA évolue avec le monde Et en fait devient De plus en plus Trash Et là le pire C'est qu'on peut Vraiment le dire Dans ce trailer La preuve étant Que les situations Sont toutes réelles C'est pas une caricature C'est C'est Mettre en avant Peut-être les mauvais côtés Plus que les bons Mais tout est tiré De faits réels Et c'est ça qui est incroyable Et c'est peut-être Ce qui va différencier Ce GTA Des GTA précédents Dans le ton C'est qu'il n'y a plus besoin De forcer le trait Pour que le trait soit gros C'est ça qui est dingue Et tous les événements Qu'il y a dans ce trailer Quand je vois le mec Le Joker de Miami Moi je ne connaissais pas Ce mec là de base Je regarde Je me dis C'est bizarre comme personnage C'est un peu grossier C'est un peu truc Je t'avoue que je ne le connaissais pas Non plus J'ai vu après Il existe dans la vraie vie Ça me coupe le sifflet C'est à dire que je dis Je trouve ça un peu C'est abusé En fait ça me coupe le sifflet Je me dis Mais en fait non C'est le monde réel Et donc dans ce cas là Donc ouais Je suis d'accord avec toi Quand tu regardes les trailers Des différents jeux Rockstar précédents Bah t'as l'impression De jouer à des choses Qui ont l'air beaucoup moins trash Que ça en fait Donc ouais Mais tu vois ce petit effet Kiss School dont tu parles Moi je l'ai eu aussi Parce que quand J'ai Je sais pas si t'as vu Les émissions d'hier Mais en fait Je regardais pas tout Moi j'ai découvert le trailer Avant que Rockstar ne lâche le truc J'ai découvert avec le leak en fait Ouais sur Twitter ouais J'ai vu les leaks Et en fait depuis deux jours Il y a des leaks Des faux leaks même C'est des gens qui font des montages et tout Et je me dis c'est encore ça Je clique dessus Ça commence Déjà juste à la musique Je reconnais la patte Rockstar Ouais J'entends la musique Je dis purée Mais c'est le vrai trailer Et je regarde Après je dis Non non je veux pas me spoiler Je le pousse vers la fin Et en plus ça va rejoindre Un petit peu un truc Que t'as dit tout à l'heure Je mets la fin du trailer Je vois Coming 2025 Et tout de suite je me dis Purée mais C'est sûr c'est ça Et je vois le trailer Vi là Et je me dis Mouais Le logo pas ouf Bon après Il faut se dire Tu t'es vraiment fait le mauvais truc T'as été à la fin Tu vois 2025 Tu dis c'est loin T'as vu sur Twitter C'est pas ouf Et c'est vrai qu'il y avait En plus en gros Sur le leak Je sais pas si tu l'avais vu Non j'avais pas vu Mais en gros By Bitcoin En plus je me suis dit En fait heureusement Que Rockstar Il aurait coupé Le délire L'herbe sous le pied Parce que Je pense que Ce trailer Il aurait tellement tourné Que les gens Ils auraient acheté du Bitcoin Déjà Et tu sais Tu restes toujours On a qu'une occasion Et apparemment Il a monté de fou Ouais c'est vrai Donc s'ils avaient laissé Pendant très longtemps Ça aurait fait plus de 15h Et imagine Le trailer là Ils l'ont mis Il est à presque 100 millions de vues Donc le leak sur Twitter Ou sur TikTok Ou je ne sais où S'ils l'avaient laissé Plus de 15h Avec une mauvaise qualité Le logo au milieu Plus des théories Sur des gens qui auraient dit Non mais c'est faux C'est pas vrai machin Et qu'après à 15h Ils ressortaient eux-mêmes Il y aurait eu un effet déceptif Ah non mais en fait C'était vraiment ça Ça aurait été très compliqué Je trouve qu'ils ont eu La meilleure réaction C'est clair La meilleure réaction possible Et la preuve aujourd'hui Le leak Bah moi Carrément moi je ne l'ai même pas vu Mais moi par contre C'est surréaliste Je n'ai jamais fait ça de ma vie Parce que la chaîne YouTube De Rockstar Game Il n'y a pas trop de raison D'aller dessus à moins d'un événement J'ai cliqué Rockstar Game Je voulais voir juste Le nombre de personnes en live Et je vois J'étais à trailer C'est hallucinant Mais j'étais sûr Il s'était fait hacker Donc je l'ai regardé Je les scrolle Alors que normalement Si j'avais attendu 15h Je n'aurais pas pu déjà Et je serais resté posé devant Je l'aurais apprécié Et là je scrolle Et je fais Mais attends c'est ça en fait Et après j'ai re-regardé Et là j'ai compris Et après le truc du Joker Où je me dis Ouais le perso il exagère Et machin Et puis il y a un autre truc aussi Qui a joué sur ton appréciation du trailer C'est qu'au moment où il le balance Il est en 720p Je ne sais pas pourquoi Bah c'est possible Et du coup tu l'as vu en 720p C'est possible Depuis il est disponible en 4K Ouais je l'ai mis en 4K Depuis je l'ai même mis sur une télé En bas J'ai vraiment mis toutes les meilleures conditions Ça s'annonce tout bonnement exceptionnel On va pas se mentir Et on est en passant à 2025 Je m'attendais à la fin 2024 quand même Mais en vrai les gars Ça fait mal Mais ça va passer vite Dans quelques jours On est déjà en 2024 Et voilà après Et quand tu vois que Red Dead 2 a 5 ans Et que j'ai l'impression que c'était hier C'est clair Ça va passer super vite D'ici là on va tâcher de poncer GTA Online Ah bah tiens Dernier petit point Vas-y Moi je suis un gros joueur de GTA Online Et je vois un petit peu ta typologie de joueur Un petit peu ce que tu risques d'apprécier ou pas Dans l'expérience online Honnêtement en 2023 Donc aujourd'hui Par contre le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs Qui sont sortis au début Où il faut impérativement être 4 Et donc si tu joues avec des random Tu te gâches l'expérience Donc il faut essayer de trouver 3 compagnons Pour beaucoup de trucs qui sont sortis au début Ils avaient mal jaugé le truc Parce que tout ce qu'ils ont sorti récemment On peut le faire tout seul Mais ce qui est sorti au début Il y a beaucoup de trucs Où il faut impérativement être 4 Et si tu joues avec des random C'est désagréable au possible Et t'es obligé de repasser par les trucs Qui sont sortis au début ? Bah non t'es obligé de rien en fait Dans l'expérience online En revanche Il y a des trucs qui sont sortis au début Qui sont tout aussi qualitatifs Que ce qu'ils sortent maintenant Donc c'est dommage de passer à côté Mais vraiment Et il y a une histoire dans l'émission et tout ? Ouais bien sûr Il y a toute une histoire Il y a des points de scénario Il y a des braquages scénarisés En plusieurs actes Vraiment c'est super intéressant Et après T'as tout le côté Qui fait tenir les gens sur le jeu Une fois qu'ils ont poncé tout ce côté là C'est le côté farm Le côté développer ses business Etc Ok Tout ce côté là Aujourd'hui Ça peut faire un peu dater Ça va pas t'intéresser En revanche Tout ce qui est scénarisé Tout ce qui est Toute la liste des braquages Tout ce qui est l'émission scénarisée Etc Ça te prend Ça doit te prendre facile 40-50 heures de jeu Encore aujourd'hui Et Il y a des trucs exceptionnels Le truc de Dr. Dre Le DLC The Contract Qui est sorti vers la fin Le braquage de Caillou Perico Les braquages de Lester C'est des trucs Qui seraient dans un mode solo Qui seraient dans un mode solo Qui était normal Ça aurait de leur place Scénaristiquement Tout A part le fait que ton personnage Il a une tête un peu bizarre Parce que c'est toi qui le personnalises Et qu'à l'époque L'éditeur il était pas ouf Mais il parle pas non plus Non il parle pas Ça fait un peu Cloud Speed GTA 3 Mais Ouais c'est tu vois Ils ont fait un scénario sur GTA 3 Qui était un peu léger Mais là Est-ce que tu revois Trevor et Michael ? Tu revois Trevor Tu revois Franklin Tu revois pas encore Michael Et ils annoncent peut-être un DLC Où il y aurait Michael Mais tu revois Trevor et Trevor Tu irais trop bien Après pour les 4 Le faire un 4 C'est pas un soucis Y'a déjà plein de gens Qui sont chauds pour le faire Ouais vraiment impératif On peut pas le faire avec des random Parce qu'en fait le problème C'est que quand quelqu'un quitte Ça tue l'a mis Avec grand plaisir Toi aussi si t'es Et en plus tu vois Je connais un petit peu Sans jamais spoiler Je peux faciliter sur 2-3 trucs Pour éviter de galérer ou quoi Parce qu'en fait le problème C'est que Excellent Tu m'as chauffé Si tu fais un random y quitte Ça redémarre à zéro Et souvent c'est ce qui se passe Souvent les gens ils ratent la mission Le random y quitte Et ça redémarre à zéro Et là t'as envie de te tirer une balle Parce que c'est un petit peu longuet Pour relancer Tu dois te retaper les cinématiques Retaper les chargements et tout Donc faut vraiment le faire Avec des gens que tu connais Mais en plus ils ont corrigé ce problème Sur la fin Et je pense que sur GTA 6 Ils feront pas la même erreur Enfin sur le online de GTA Online V2 Ils n'ont pas la même erreur C'est à dire que maintenant Vers la fin Toutes les mises à jour Tu peux les faire en solo Donc même si T'as pas envie de te casser la tête Et de trouver des partenaires Qui ont envie de jouer avec toi Tu peux profiter de l'expérience Comme si c'était un jeu solo Presque en fait Un jeu solo dans un univers online Tu m'as tellement chauffé là Tu m'as tellement chauffé Je te dis T'as une bonne Allez je peux pas te dire Parce que j'ai tout fait Au fur et à mesure de la sortie Donc je peux pas mesurer le temps de jeu Mais t'as une bonne Trentaine, cinquante heures de jeu Allez trentaine C'est qu'on va pas sur trente Comme ça A pas de déception T'as une bonne trentaine de jeux Scénarisés en multi En plus avec tes potes Dans l'univers de GTA Et scénarisés Et je te dis Tu revois les personnages Et en plus tu vois Franklin Tu le revois plus vieux Tu vois il a une barbe Il est plus vieux Tu sens qu'il a pris Je sais pas 4, 5, 6 ans Il a de l'argent Tu vois Tu sens qu'il y a eu Des événements qui se sont passés Depuis la fin de GTA V Parce qu'en fait Tout se passe chronologiquement Le online a rattrapé La fin de GTA V Et maintenant Il est plus loin dans le temps Donc Franklin est plus vieux Il a la barbe Son chien il est fatigué Il arrêtu à marcher Et tout c'est fou Et au début Quand tu vas commencer Les premières quêtes De GTA Online Ça se passe pendant GTA V C'est ça En fait Au début ça se passe Pendant Slash Avant On sait pas trop Et au fur et à mesure Des quêtes scénarisées A la fin t'es bien après A la fin t'es bien bien après Ok C'est bien bien après Mais très Excellent C'est une expérience à faire C'est une expérience à faire D'autant plus Je vais clairement la faire Moi j'ai pas mal joué En GTA RP Tu vois sur PC Ouais alors ça Par contre j'ai pas testé du tout Et c'est incroyable Le buzz que ça aille C'est toujours top 1 sur Twitch C'est complètement dingue Franchement c'est incroyable Et pareil Tu rigoles bien Quand tu es avec des potes Et tout Franchement on a bien rigolé J'avais joué moi surtout Pendant le confinement A l'époque On avait beaucoup de temps à donner Et j'avais joué Voilà Et ça m'a fait passer Ça m'a fait passer le temps Et voilà Moi j'ai vraiment envie De me faire Avant la sortie de GTA VI Ça va j'ai un petit peu le temps là De me faire De connaître l'expérience GTA Online Donc voilà T'auras ton invitation Avec grand plaisir Wilfried C'est cool C'est cool Ça me fait plaisir Mais c'est vraiment Tu vas prendre du plaisir après C'est plus les trucs sur le mode libre Et tout Ça peut peut-être te fatiguer Parce que vas-y Aujourd'hui ils ont rajouté Trop de contenu dans le mode libre Il y a des motos volantes C'est un peu toxique La commu elle est un peu Enfin vraiment Il était temps qu'ils repartent Sur une autre base Avec une version 2 Mais tout le côté scénarisé du online C'est à dire Voilà T'es dans ton salon Avec tes amis etc C'est vraiment Ça tue Ça tue C'est du haut niveau En termes de jeux online Aujourd'hui Tout simplement Et bah écoute Parfait Je suis très content D'entendre ça Alors je suis désolé Les gars dans le chat J'avais dit que Je prendrais d'autres personnes J'ai même épinglé L'invitation sur Discord Et tout Vu qu'il est minuit passé On va s'arrêter là Pour ce soir On se refera des lives De toute manière Dès demain soir Je suis encore en live Pas forcément sur GTA 6 Mais sur le traitement De l'actu du jeu vidéo Donc tous les soirs 20h ou 21h Ça dépend Quand les potos Des shareplayers Ils sont en live A 21h Ce sera 20h Sinon c'est plutôt 21h le café Mais du coup Voilà Il y aura d'autres occasions Pour vous faire participer Wilfried Je te remercie Pour la qualité des échanges C'était vraiment cool ce soir Un grand plaisir J'espère que j'ai apporté Un peu de points de vue Un petit peu de trucs J'essaie de faire au mieux De ouf Mais en tout cas C'était un grand plaisir D'être invité sur ta chaîne C'est un grand plaisir De suivre toi Et tout ton entourage Youtube Avec lequel vous créez du contenu A chaque fois C'est vraiment super intéressant Quel que soit le sujet Donc merci de m'avoir invité J'espère que j'ai apporté Un petit peu Et Non c'était vraiment Vraiment intéressant T'étais vraiment pertinent C'était cool Merci à toi Merci beaucoup Alors du coup Juste avant qu'on se quitte Il y a Salah dans le chat Qui demande PS5 suffisant pour GTA 6 Alors On a l'impression Que ça tournerait jamais Un truc comme ça Sur PS5 Moi je suis convaincu Que le jeu il sera optimisé Surtout vu la sortie 2025 Pour les consoles mid-gen Mais il tournera aussi Très bien sur consoles Sur PS5 et Xbox Series Ils vont pas limiter ça Aux consoles mid-gen C'est impossible Il faut que le parc Il soit suffisamment grand Le jeu il tournera Très très bien sur PS5 Ne vous inquiétez pas J'en suis convaincu C'est impossible Que ce soit pas le cas Donc là dessus Ne vous inquiétez pas Si vous voyez le truc Vous dites Mais c'est impossible Qu'un jeu aussi beau Tourne sur PS5 Bah je vais vous inviter Si vous avez toujours une PS4 Lancez votre PS4 Et lancez Red Dead 2 dessus Vous allez comprendre Qu'ils sont capables On prend le trailer De Red Dead 2 le premier Et on se dit C'est impossible Que ça tourne sur une PS4 De la même façon Exactement Donc voilà Vous inquiétez pas Pour contrer S'il y a des jeunes Des plus petits Qui tombent sur cette chaîne Sur cette émission GTA 6 Pareil Les intox Pour contrer les intox Qu'il y a sur TikTok Ce sera un jeu Qui sera vendu Grand max 80€ Et en magasin Chez nous en France Prix cassé De lancement 60 balles Etc Parce que tout le monde me dit Quand je parle avec les petits Où le jeu Il sera à 180€ C'est officiel Non non Bon je parle pas à vous Parce que vous Je sais que vous êtes informés Mais les autres C'est de la full intox Attention les gamins Voilà Vive GTA 6 Ça va chasser du Gator Dans les Everglades Mais de ouf Fargo Fargo viens on va à Miami Avant que ça sorte Je suis chaud là Viens avec moi On y va Fargo dans le chat C'est un poteau Et un modérateur Bon bah voilà les gars Il me reste plus qu'à vous souhaiter Une très belle soirée On se voit dès demain Pour un nouveau Café Critics A 21h Prenez soin de vous Merci encore à toi Wilfried Prends soin de toi Et je vous dis bye bye Ciao Salam alaikum Pensez au like Abonnement etc Si vous voulez soutenir la chaîne Vous avez Le Patreon Qui est dans le Dans le La description Pardon Vous pouvez aussi Suscrire Enfin devenir membre Sur Youtube En buvant un café C'est 99 centimes Voilà Et vous aurez des vidéos Exclues Etc Vous aurez Ma partie entière De GTA 6 Parce que j'ai récupéré Non je rigole Mais qui vend des abonnements Bref Prenez soin de vous Bye bye Ciao Salam alaikum A demain Sous-titrage ST' 501